Le secret peut être légitime, tel le secret de la vie privée, le secret des affaires, mais en réalité il y a des multitudes de secrets. Si le secret protège l'individu, il s'oppose aussi aux nécessités de la vie sociale, tel le secret médical et les considérations de santé publique. Le respect du secret est le résultat d'un équilibre parfois subtil, d'autant plus qu'il éveille la curiogité et souvent la suspicion. Le secret est en réalité un enjeu de pouvoir. Nous allons nous intéresser ce matin aux secrets relatifs aux droits et à la presse. Les récentes évolutions législatives, telles la loi du 22 décembre 2021, dite pour la confiance dans l'institution judiciaire, le rappel par les tribunaux du respect du secret des sources, le débat sur le legal privilege en entreprise au sein des avocats, sont actuellement des sujets de débat et parfois de fortes oppositions. Nous avons souhaité en débattre avec nos invités lors de cette conférence dont le modérateur est Maître Vincent Nuret, vice-bâtonnier du barreau de Paris, M. Fabrice Arfi, qui est journaliste de Mediapart, Maître Thomas Baudesson, qui est avocat associé chez Clifford Chance, Jean-Philippe Gilles, président de l'AFGE, Martiel Houillet, secrétaire général du Cercle Montesquieu, Aurelien Léthocard, premier vice-procureur financier au Parquet national financier, Didier Rebu, qui est professeur à l'Université de Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, et Maître Ron Soffer, qui est avocat inscrit au barreau de Paris, New York et Israël. Ils essaieront de vous apporter des réponses aux nombreuses questions que vous vous posez sur ce secret dans tous les États. Je voudrais sincèrement remercier tous nos intervenants et les institutions qu'ils représentent, et en particulier vous, M. le vice-bâtonnier, qui avez défendu avec ardeur vos confrères lors des perquisitions dans les cabinets d'avocats, et qui êtes avec la bâtonnière Maître Julie Couturier à l'origine de cette conférence. Je voudrais rappeler aux étudiants ici présents qui peuvent aussi participer aux activités de notre section France Amérique Jeunes en demandant un dossier d'inscription à l'accueil auprès de Marie-Claire. Pour les avocats, n'oubliez pas de signer la feuille de présence pour votre attestation de formation EFB. Le programme de toutes nos conférences juridiques, culturelles et économiques est disponible sur notre site internet franceamérique.org. Merci encore sincèrement de votre présence ici. Sachez que vous êtes toujours des bienvenus à France Amérique. M. le vice-bâtonnier, je vous laisse avec plaisir la parole pour introduire et animer ce débat. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. C'est toujours un immense bonheur que d'être présent ici dans ces merveilleux salons de France Amérique. Et notre histoire, qui est amicale aussi, est ancienne et nous avons débattu à de nombreuses reprises ici dans ces murs. Je me souviens en 2008-2009 de la réforme de la garde à vue et de la présence de l'avocat en garde à vue. Bref, voilà une salle dont les murs ont des oreilles, une mémoire à propos des questions qui préoccupent la profession d'avocat, notamment des libertés fondamentales, l'exercice des droits de la défense et aujourd'hui une question qui nous préoccupe et qui est abordée de manière récurrente, il le faut, le secret professionnel. Le secret professionnel dans tous ces états, quels états, piteux états peut-être pour certains secrets qui sont malmenés, c'est l'avis des avocats. Et il est important, donc, d'aborder les questions relatives aux secrets face à ce que certains praticiens estiment être une disparition du secret professionnel. Si le secret professionnel disparaît, que nous reste-t-il ? C'est une note d'humour, le silence. Et donc un recadrage de l'activité de la profession d'avocat pour éviter d'être en permanence, qu'il s'agisse de l'exercice des droits de la défense ou du conseil, dans l'œil du cyclone. Le secret professionnel, on le sait, et nous l'avons dit récemment, nous sortons de la rentrée du barreau de vendredi avec la bâtonnière Julie Couturier, nous l'avons rappelé, le secret ne sert pas à dissimuler des pratiques illicites, il est la garantie de l'exercice des droits de la défense, quoi qu'en pensent certains, surtout en matière pénale, et nous estimons, parce que nous avons un œil aguerri sur les questions relatives au secret professionnel, que le secret professionnel de l'avocat est en danger, qu'il s'agisse de la défense ou du conseil. Alors, nous allons aborder le secret professionnel sous différents aspects, avec les lumières de notre ami Ron Soffer, qui nous livrera la conception qu'ont les anglo-saxons du secret professionnel, et Ron Soffer, qui est avocat au barreau de Paris, de New York et d'Israël, qui a une longue expérience de la question du secret professionnel aux Etats-Unis. Et merci, Ron, de nous faire à la fois ton retour d'expérience, de nous livrer ton retour d'expérience et tes réflexions, en droit comparé sur la force du secret aux Etats-Unis et la force du secret en France. Mais préalablement, le professeur Didier Rebut, avec lequel c'est toujours un plaisir que d'intervenir ensemble, eh bien, le professeur Didier Rebut nous fera un panorama, une description de ce qu'est le secret professionnel, sur un plan théorique, avec son expérience de la pratique également, son œil de professeur, et sur le secret professionnel de l'avocat. Alors, nous avons la chance également d'avoir des praticiens du secret dans l'entreprise, M. Jean-Philippe Gilles, qui est le président de l'AFGE, qui nous parlera de l'avocat en entreprise et du legal privilege en entreprise de conception, et du secret dans l'entreprise, lié aux documents eux-mêmes, aux informations qui circulent, ou à la personne du juriste d'entreprise. On le sait en détail, il existe un secret professionnel de l'avocat dans l'entreprise, mais les juristes d'entreprise ne bénéficient pour eux-mêmes d'aucun legal privilege. Alors, il y a tout un débat autour du statut juridique, donc du juriste d'entreprise, bénéficiaire ou bien d'un legal privilege, ou bien du secret professionnel de l'avocat. On le voit bien, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 janvier 2022, a étendu le secret professionnel de l'avocat à propos du Conseil pour la défense, donc aux juristes salariés qui reçoivent en substance une information concentrée qui se situe dans la correspondance de l'avocat à l'égard de la personne morale. Monsieur Martial Houlle, qui est le secrétaire général du Cercle Montesquieu, nous parlera également du même thème, et nous avons donc l'expression de deux opinions à propos du secret dans l'entreprise, et c'est très important, à l'heure où la profession, avec Julie Couturier, nous avons débattu, et nous souhaitons que l'avocat soit présent en entreprise, comme il l'est d'ailleurs au Canada. Nous avons rencontré, il y a 48 heures, des avocats canadiens et qui rigolent des interrogations et des réticences à propos de la présence de l'avocat en entreprise en France, car eux ont déjà l'avocat en entreprise, qui est un véritable avocat souverain avec un secret professionnel et rattaché au barreau, non-obstant son statut d'avocat dans l'entreprise. Et puis nous avons la chance d'avoir, et pour la énième fois, nous intervenons ensemble, M. Aurélien Destockards, qui est premier vice-procureur financier du Parquet national financier, et il est toujours très très intéressant de discuter avec le PNF, le Parquet national financier, qui a fait l'objet des colonnes du Figaro, il y a quelques temps, où il est dit que vous avez pu, dans le cadre des fonctions qui sont les vôtres, donc récolter 10 milliards d'euros à peu près, en termes d'amende, c'est ce qui est dit, et c'est très intéressant, un article de Paul Gonzales, qui met en lumière, non pas seulement les questions relatives aux préoccupations qui concernent le secret professionnel, mais le dialogue qui existe entre les avocats et le Parquet national financier à l'occasion de conventions judiciaires d'intérêt public, les CIGIP et les CRPC, donc cette justice que l'on appelle la justice négociée, et qui permet de dialoguer, donc PNF et avocats, sur des questions essentielles, et la justice négociée en matière financière est une justice importante, il faut en parler souvent. Pourquoi ? Parce que c'est une autre culture. Nous avons la culture de la contestation, à laquelle sont très attachés les magistrats du siège, je vais oublier les avocats de deux minutes, il y a deux types de cultures, celles du siège et celles du parquet, on voit bien qu'il y a des confrontations sur un plan intellectuel, entre ces deux types de cultures-là, et il est intéressant aujourd'hui d'en parler, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à intervenir également avec M. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, on le sait, le journaliste est le secret des sources, j'ai beaucoup parlé du secret professionnel, mais qu'en est-il du secret des sources ? Le secret des sources est de l'avis de beaucoup d'avocats, donc un secret puissant, comme le secret du délibéré d'ailleurs, très peu attaqué, rarement en tout cas, rarement attaqué, et le secret des sources qui est un secret qui permet de transformer une information confidentielle qui participe de la protection de l'intérêt privé, une formation d'intérêt public, pour l'information du plus grand nombre, puisque, mais Fabrice Arfi me reprendra, mais en pratique, il est vrai que, avocats, j'ose pas dire les magistrats, mais certains policiers, renseignent les journalistes, on vit dans cette société-là, c'est comme ça, à propos d'informations strictement confidentielles, et qui prennent une ampleur différente, parce qu'elles participent de l'information du public, et c'est comme ça, et c'est tant mieux. Nous vivons dans une société de liberté, mais il ne s'agit pas de se cacher derrière un roseau, aujourd'hui, sur les informations qui sont diffusées dans la presse. Alors, tout ça fait l'objet de polémiques, de questions complexes que nous allons aborder, et il est vrai que, Jean-Luc Fournier l'a rappelé, nous vivons finalement dans une société de réformes permanentes, à propos du secret professionnel de l'avocat, la société française est une société qui multiplie les réformes en matière de droits pénales et de procédures pénales de manière incessante, parfois inconsidérée. Nous n'y retrouvons plus du tout. Et pourquoi ? Parce que l'abondance de textes fait qu'à la fin, on se fatigue à la lecture du code de pressure pénale, et pas seulement les magistrats, les greffiers, les avocats aussi. Les choses deviennent très complexes. Alors, sur le secret professionnel, il y a eu une réforme, on distingue le secret professionnel de la défense, le secret professionnel du conseil pour la défense, le secret du conseil pour l'assistance juridique, qui fait l'objet de toutes les suspicions. On nous parle de montage juridique frauduleux, et on l'a bien vu dans le cadre des travaux de la commission Matéi, toutes les suspicions sur le secret pour le conseil et la loi nouvelle, qui certes fait référence à l'article 66-5 de la loi de 71, sur le secret professionnel, en matière de conseil, en toute matière au pluriel, conseil et défense, mais on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui n'est pas consacré ni par le législateur, et on le dit bien à la lecture de la circulaire prise par la chancellerie en application de la loi de confiance, eh bien on voit bien que ce qui est exclu et qui fait peur, c'est le secret du conseil pour le conseil pur, l'assistance juridique, l'optimisation fiscale. Les avocats fiscalistes définissent l'optimisation fiscale comme une liberté de pensée, c'est de la matière grise d'avocat, d'autres pensent qu'il s'agit de l'abus de droit, d'autres de la fraude fiscale, bref, on n'en sort pas, quoi qu'il en soit, les protections jurisprudentielles en cette matière sont quasiment impossibles. On voit bien que la discussion concerne l'activité de conseil de l'avocat qui occupe 70% du marché. C'est important. Le marché du droit, c'est 70% de conseil, 30% de contentieux. Et pour le contentieux aussi, le secret professionnel de l'avocat, de l'avocat pénaliste qui écrit à son client, à un groupe de société, bon, peu importe, ou au directeur général. L'avocat qui écrit à son client, lui aussi, est suspecté. On sait aujourd'hui que la loi de confiance, et j'en termine, permet au justiciable, le tiers, nous dit l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, de contester à propos d'une saisie concernant des éléments relatifs au secret, comme peut le faire le bâtonnier en perquisition dans un cabinet d'avocat. Et donc, de contester, à charge pour le magistrat ou l'autorité de police qui est là, de saisir le JLD de la contestation, et le bâtonnier est également convoqué pour ce type de contestation, de la même manière qu'il est convoqué, invité à être présent à l'audience du JLD en matière de perquisition au cabinet d'avocat. Si bien qu'aujourd'hui, le législateur, c'est vrai sur les initiatives des avocats, donc a institué ce pouvoir de contestation à propos d'éléments relatifs au secret saisis chez le client, à charge pour le JLD de trancher la question, à charge de l'appel, 24 heures, contre l'ordonnance du JLD, pour l'encastation. Si bien que les débats relatifs au secret professionnel sont permanents, notamment devant le JLD. Qu'est-ce qui est couvert par le secret ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Nous avons un juge indépendant de l'enquête, un juge fort, qui domine l'enquête. Nous verrons que, dans certaines matières, le JLD est celui qui autorise la perquisition. pour les perquisitions administratives, c'est le JLD qui pratique la saisie lui-même, et dans tous les cas, le JLD est le juge de la contestation, il intervient partout. Nous pourrons discuter de ce juge qui est indépendant, et qui devient, finalement, la réforme est intervenue, le juge de l'enquête. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Didier Rebus pour un exposé introductif. Merci d'avance. Merci. Merci, monsieur le vice-bâtonnier. Merci, cher Vincent, donc, pour m'avoir proposé de venir faire des propos liminaires sur le secret. Je remercie également France Amérique, son président, Jean-Luc Fournier, pour cette manifestation qui permettra d'échanger à la fois beaucoup d'éléments. Alors, évidemment, sur le secret de l'avocat, je crois qu'on parlerons aussi du procès du secret des sources. En ce qui me concerne, moi, je me concentrerai sur le secret de l'avocat. L'idée étant que je fasse un panorama de l'État législatif et jurisprudentiel de la situation du secret de l'avocat dans le cadre d'investigation pénale. Et ensuite, vous aurez des exposés ou, en tout cas, des comptes rendus sur ce qu'il peut en être en droit comparé, avec l'exemple anglo-américain, et puis aussi des aspects pratiques qui pourront être intéressants de discuter, y compris, d'ailleurs, par rapport aux éléments que je vais vous évoquer, vous exposer maintenant. Alors, le secret professionnel de l'avocat, comme l'a dit M. le vice-bâtonnier, donc Vincent Nioret, c'est quelque chose qui est protégé, qui est protégé, vous le savez, vous êtes tous là pour cela, parce qu'il n'est pas protégé pour lui-même, par gratuité, mais pour la fonction qu'il remplit. Pour cette fonction qu'il remplit, après, tout dépend de savoir le fondement que l'on y trouve. Dans une version qui est une version très protectrice, que certains pourraient trouver vraiment, qui va jusqu'au bout de la logique, elle consiste à dire que le secret de l'avocat est protégé, ce qui est protégé à travers le secret de l'avocat, c'est l'avocat, parce que cette protection va en fait bénéficier au client, mais que c'est l'avocat qui doit être le critère de la protection. Puis dans une version plus classique, celle qui est quand même généralement court, on dit que ce secret est protégé, ne protège pas l'avocat, mais protège en fait le client. De toute façon, la relation de l'avocat, et puis à travers le client, il ne s'agit pas de protéger le client pour protéger le client, mais c'est pour protéger ses droits dans le cadre d'investigation. De toute façon, quelle que soit la conception que l'on prend, on arrive plus ou moins au même résultat. Alors, d'abord d'une part, je vous parlerai de la valeur du secret, parce que là, mon exposé doit être quand même très général et relativement un exposé juridique, la valeur du secret, puis je vous exposerai la façon dont les éléments de sa portée dans le cadre toujours des investigations pénales, qui sera vraiment le cadre dans lequel je resterai, d'ailleurs celui de ma compétence, même si le code de procédure pénale est en son régime à d'autres atteintes au secret prévues par d'autres codes. Alors là, la valeur juridique du secret. Vincent Nuret a parlé tout à l'heure de la loi de 1971, donc oui, c'est déjà un principe qui a une valeur législative, c'est-à-dire que le législateur français, depuis 1971, a posé le principe du respect du secret professionnel de l'avocat. Secret professionnel de l'avocat, en toute matière, activité de conseil, activité de défense. Donc ça, c'est un principe déjà législatif. C'est une valeur législative, mais on se doute bien qu'on ne va pas s'arrêter là, même si les choses sont peut-être arrivées ultérieurement. On se doute bien pourquoi ? Parce que le secret de l'avocat, il est intimement lié, même s'il peut aller au-delà, et on verra, c'est là que les questions peuvent se poser. Ce procès de l'avocat, il est intimement lié à la défense, puisque l'avocat est un intervenant dans le cadre d'un procès pénal, un procès pénal qui est quand même la chose la plus grave qu'une société, qu'un État, puisse se permettre d'intenter, d'engager contre l'un de ses membres, contre l'un de l'individu qui est contre un individu. Donc ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a dans le procès pénal une gravité, une atteinte à des libertés et des droits fondamentaux qui sont au cœur du procès pénal. Et ces éléments-là, évidemment, les avocats en ont conscience, mais il faut que tous les opérateurs en aient conscience. Et je parle de là, les opérateurs également des agents publics. Donc il y a une gravité et c'est ce qui explique que ce secret va avoir une portée, une valeur particulière. Pourquoi ? Parce qu'il participe des droits de l'individu face à l'accusation dont il est l'objet, une accusation d'autant plus grave qu'elle porte sur une infraction pénale et qu'elle est engagée par les pouvoirs publics, avec tous les pouvoirs, toute la puissance publique. Donc ici, nous sommes dans une situation où un individu qui fait l'objet de cette accusation, peut-être d'ailleurs à juste titre, mais ça, on le saura ultérieurement, eh bien, va avoir besoin d'une protection. Et l'avocat est au cœur de cette protection. Il est au cœur de cette protection et il est donc, dans ce cadre-là, intimement lié à ce qu'on appelle les droits de la défense. C'est ce qui permet de rattacher le secret professionnel de l'avocat à un droit ou à des droits et des libertés fondamentales. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y avoir des dérogations, des limites, mais ça permet de le relier. Alors c'est vrai, le Conseil constitutionnel l'a écrit, il a dit, il n'y a pas de principe constitutionnel qui porte directement, qui protège directement les correspondances de l'avocat et de son client. C'est une décision de 2015 qui a d'ailleurs été resservie, mais ça, on ne peut pas là pour refaire la cuisine politique, donc d'ailleurs resservie d'une façon parfois relativement instrumentalisée, donc, le parfois d'ailleurs est peut-être en trop. Donc, une décision du 24 juillet 2015 dans laquelle il a dit cela. Il a dit cela, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte, de principe constitutionnel en tant que tel qui protège, oui, quand on regarde la constitution, quand on regarde la déclaration des droits de l'homme, on ne nous dit pas que le secret de l'avocat est protégé, c'est vrai. Mais pour autant, on sent bien que ce qui est protégé ce sont les droits de la défense et que parmi les composantes des droits de la défense, il y a le secret de l'avocat, c'est évident. Donc, le secret de l'avocat n'a peut-être pas expressément, formellement une protection constitutionnelle, mais il en a une nécessairement par le biais du principe des droits de la défense. On va retrouver exactement la même chose en ce qui concerne le droit européen. Le droit européen, on peut distinguer le droit de la convention, le droit de l'union. Le droit de l'union, je n'en parlerai pas pour le moment, si jamais on en parle et qu'on veut, je pourrais y revenir dans la conversation parce que là encore, on lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. mais le droit de la convention, le droit de la convention européenne, il est exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand vous lisez la convention européenne des droits de l'homme, article 1 et suivant, vous n'avez pas, vous n'avez pas affirmé que le secret professionnel de l'avocat est protégé. Ça n'est jamais affirmé. Mais la cour européenne, la même chose, rattache la protection du secret de l'avocat, deux droits et deux libertés fondamentales qui sont, d'une part, la garantie des droits de la défense, le procès équitable, ici on parle de procès équitable, c'est l'article 6, et puis également l'article 8 sur la protection de la vie privée. A travers ces deux articles, eh bien, il donne une protection conventionnelle, une protection au titre de la convention européenne des droits de l'homme au secret de l'avocat. Le fameux arrêt, le fameux arrêt André, de ce point de vue, a montré qu'il est affirmé, il est affirmé par la Cour européenne dans cet arrêt, que, eh bien, le secret professionnel de l'avocat doit faire l'objet de garantie, d'ailleurs, au titre desquels il y a la présence qui peut être un élément qui peut être mis, c'est le bataillon. Donc, on voit que ce secret, il est protégé. Il est protégé parce que, eh bien, il est lié, il est lié à une accusation et il est lié, donc, au droit de la défense, éventuellement, protection de la vie privée. Et on sent bien que, lorsqu'un individu fait l'objet, eh bien, de cette accusation, de cette mise en cause, que ce soit le nom que l'on lui donne, notification de charge, accusation, mise en examen, garde à vue, toute chose, dès lors qu'une personne va faire l'objet d'une suspicion pénale avec un déclenchement de la puissance publique à son encombre, eh bien, ce secret va être protégé parce qu'il fait partie des garanties fondamentales. Il fait partie et qu'il n'y a pas de procès équitable sans secret de l'avocat. Ça, c'est le forme de principe et je crois que ce n'est pas contesté parce qu'en fait, personne ne conteste cela. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne viendrait soutenir que si l'on est dans un cadre très strict, très réduit parce que ce n'est pas là où il y a des problèmes. Où on a un individu qui fait l'objet, je ne sais pas moi, d'une mise en examen et qui fait des aveux à son client, je crois que personne ne vit... Enfin, un individu qui fait des aveux à son avocat, pardon, à son avocat, personne ne va soutenir que cet aveu qui a pu être fait en tête à tête peut faire l'objet d'une conversation retranscrite ou que s'il a été écrit peut faire l'objet d'une saisie. Personne ne soutiendra ça. On est dans une relation ici, une relation qui est couverte par le secret, dès lors que l'on est, je précise bien, que l'on est dans cette situation-là. Je crois que cette situation, je l'espère, je pense que c'est le cas, même les agents publics qui combattent le crime reconnaissent qu'ils ne peuvent pas saisir, retranscrire ce type de conversation en relation officielle entre un avocat et son client dès lors qu'on est dans un stade d'accusation formalisée, etc. Donc là, je crois qu'il n'y a pas autrement. Après, la difficulté qui va se trouver, on le voit bien de voir, c'est, je vous l'ai dit, c'est les droits de la défense. C'est lorsqu'un individu fait l'objet d'une accusation. C'est là, c'est là qu'il y a, qu'on va commencer à avoir des discussions, des différences de conception. Et moi, ce que je vais vous exposer, c'est la situation du droit dans ce domaine. Donc dès lors qu'il y a une suspicion ou une accusation, je préciserai, je préciserai que mon propos aussi, c'était peut-être quelque chose que je voulais d'évident au début, j'aurais peut-être dû le dire, mais ne concerne pas la situation où l'avocat est lui-même un délinquant. Je crois que personne ne soutient que le secret professionnel de l'avocat protège l'avocat délinquant. La situation qui pose problème n'est pas celle-là. Là encore, je dirais, c'est la même chose que le cas que j'ai pu vous donner auparavant. La situation de l'avocat délinquant, après, évidemment, la question qui peut se poser, c'est jusqu'à quel niveau on peut considérer d'être délinquant, est-ce qu'on ne peut pas jouer là-dessus, mais bon, s'il n'y a aucun doute, aucune contestation, je crois que personne, et là, les avocats ne défendent pas les brebis galeuses de leur corporation. Il peut y en avoir, mais comme il peut y avoir aussi des agents publics corrompus, donc c'est tout à fait également concevable. personne ne défend. Donc la situation, elle n'est pas là. La situation, là où elle va poser, et où il faut voir l'état du droit, qui a évolué à la fois sur le plan législatif et sur le plan jurisprudentiel, c'est celle de savoir lorsque l'avocat est en relation avec un client, à partir de quel moment et dans quel cadre, les relations qu'il a avec lui sont des relations qui sont couvertes par le secret ou pas. Y a-t-il, y a-t-il ici, un effet de seuil ? C'est-à-dire, y a-t-il une phase pendant laquelle le secret n'est pas protégé, alors même qu'il y a une relation entre un individu et un avocat, et une phase à partir de laquelle le secret devient protégé. Et là, de ce point de vue, c'est vrai qu'on a une position, une cohérence d'ailleurs, semble-t-il, maintenant, entre la jurisprudence et la loi, situation qui, semble-t-il, ne convient pas aux avocats. Et je pense qu'ils auront l'occasion d'y revenir. Quelle est-elle, cette situation ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la protection du secret, nous dit-on, est liée au droit de la défense. A partir de là, eh bien, la question se pose, c'est, à partir de quand y a-t-il droit de la défense ? C'est cela. Et en fait, toute la question est ici. Toute la question est là. Elle est, dans ce cadre-là, doit-on avoir, à partir de quand commence les droits de la défense ? Est-ce, lorsque l'individu prend contact avec l'avocat, alors même qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'investigation, en tout cas, formalisée à son encontre, mais qu'il y a déjà des investigations ? Est-ce même en amont au moment où il n'y a pas d'investigation du tout ? Ou doit-on aller encore plus loin lorsque, eh bien, l'individu fait vraiment l'objet, d'une suspicion, mais d'une suspicion formalisée ? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que le droit français, de ce point de vue, s'est visiblement calé sur la décision qui a été rendue dans le fameux arrêt concernant l'affaire Sarkozy-Herzog du 22 mars 2016. Dans cet arrêt de la Chambre criminelle, celle-ci a tracé une ligne de démarcation, semble-t-il, après, semble-t-il, une ligne de démarcation extrêmement formelle, qui est le fait que les droits de la défense et donc la protection du secret professionnel de l'avocat, la protection des relations entre l'avocat et son client et donc l'impossibilité pour les pouvoirs publics, les agents publics, eh bien, d'y porter atteinte, eh bien, cette protection commence lorsque l'individu fait l'objet d'une suspicion formalisée par un acte d'investigation pénale. C'est-à-dire, évidemment, une mise en examen, mais une garde à vue, ça peut-être pas, moi, un mandat de recherche, un mandat d'amener, enfin, quelque chose d'extrêmement formalisé. C'est-à-dire que, dès lors qu'il n'y aurait pas cet acte-là, cet acte formel qui atteste soit directement parce que l'on a signifié à la personne qu'elle fait l'objet d'une suspicion, parce qu'on l'a placée en garde à vue, parce qu'elle a mise en examen, soit indirectement parce qu'on a délivré contre elle un mandat, par exemple, un mandat d'arrêt. Eh bien, dès lors qu'il n'y a pas cet acte, on ne serait pas dans la situation où la relation entre l'individu et son client serait protégée par le secret professionnel et donc, eh bien, serait couverte par ce secret professionnel. C'est ce qui ressort de l'arrêt de 2016, qui n'a pas été démenti depuis, pas du tout. L'arrêt de 2020, un arrêt du 24 avril 2020 est exactement dans le même sens, sur un autre plan, exactement dans ce sens-là. Et c'est cette situation-là qui permet de faire finalement qu'on a ce déclenchement du secret. Du secret, notamment dans les correspondances, les échanges, et qu'en amont, il n'y a pas de protection du secret de l'avocat, du secret professionnel de l'avocat. Alors, ce qui est vrai, c'est quand on lit les... Prenons le droit européen, souvent été avancés. La Cour européenne, elle semble, elle, ne dire qu'il n'y a de secret professionnel que lorsqu'il y a le droit de la défense. Et de ce point de vue, l'arrêt de la Cour de cassation formellement apparaît comme étant en conformité avec l'arrêt de la Cour européenne. la Cour européenne a toujours dit que dans les arrêts qu'elle a rendus, elle se situe aux droits de la défense. Seulement que... Enfin... Simplement, elle n'a pas dit ce qu'elle mettait dans les droits de la défense. C'est-à-dire que le problème de la Cour de cassation, c'est que formellement, elle se met dans le sillage de la Cour européenne, si on peut dire, mais elle donne une définition, elle adopte une conception formelle des droits de la défense qui n'est pas du tout celle que l'on voit dans les arrêts de la Cour européenne, qui d'ailleurs n'a pas donné de définition de ce point de vue. Et je suis connaissant la jurisprudence de la Cour européenne, je suis absolument certain que cette conception formelle ne lui conviendrait pas. La Cour européenne est beaucoup plus souple que cela. C'est-à-dire que la question pour elle n'est pas de savoir si un individu a été formellement mis en examen, c'est est-ce qu'il fait l'objet d'une suspicion ? C'est cela. Ou est-ce qu'il y a des objets, des éléments qui sont des éléments de fond ? Et formellement, la décision de mars 2016 me semble extrêmement contestable de ce point de vue au sens où elle met un... elle attache la protection des droits de la défense à un critère formel qui est un critère formel qui ne correspond pas à la réalité matérielle de ce qui peut se passer. Qui ne correspond pas à cela. C'est-à-dire que la suspicion, la mise en cause n'a pas besoin d'être formalisée pour exister. d'autant plus que si la protection des droits de la défense est liée à une mise en cause formelle à travers un acte comme une garde à vue, comme une mise en examen, comme un mandat, ça signifie que le déclenchement de la protection des droits de la défense est aux mains de l'autorité publique qui peut tout à fait décider de retarder le moment et jouer là-dessus. Elle peut tout à fait jouer là-dessus. Rappelons qu'aujourd'hui l'autorité publique il n'y a aucune obligation de mettre en examen lorsqu'on a forcément des éléments dans un dossier. On le fait parce qu'on a besoin de mettre quelqu'un en contrôle judiciaire etc. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que les indices peuvent s'accumuler sans que pour autant l'individu contre lequel les indices s'accumulent doivent être mis en examen, doivent être placés sous le statut de témoin insisté, doivent être placés en garde à vue. L'autorité garde la main. Sans doute que ça a ses raisons mais le danger on le voit bien qu'à partir du moment où on attache la protection des droits de la défense à un acte formel ça veut dire qu'on confie le déclenchement de la protection à l'autorité publique et que les individus attendent que cette situation. Donc là il y a vraiment une discussion à avoir sur ce point qui n'est pas qui formellement mais très souvent formellement peut apparaître satisfaisante mais qui sur le fond ne l'est pas. Sur le fond ne l'est pas de ce point de vue parce que les choses sont à mon sens certainement beaucoup plus complexes que cela et si je ne suis pas je ne voudrais pas qu'on croit enfin je reconnais il n'y a pas de raison d'ailleurs je le reconnais je le constate que la cour européenne elle attache la protection comme je vous l'ai dit à la notion de droit de la défense mais la différence la question qui se pose c'est qu'est-ce que l'on met dans les droits de la défense à partir de quand apparaissent-ils et là il y a quelque chose que la cour de cassation a traité d'une certaine façon qu'elle aurait pu traiter d'une autre façon qu'elle aurait pu tout à fait traiter d'une autre façon et qui peut poser des difficultés sur ce point donc ça c'est un point de après il y a autre chose c'est concernant la protection donc des droits de la défense et ça c'était la jurisprudence mais si on regarde l'état aussi législatif le vice-bâtonnier Vincent Nuret il y a fait allusion tout à l'heure la loi sur la confiance pour l'institution judiciaire a apporté des choses sur ce point il y a l'article préliminaire elle a apporté un élément important qui est le recours contre la décision du JLD c'est des choses un peu plus techniques mais que vous connaissez donc elle a apporté un certain nombre d'éléments en revanche c'est vrai revenons-en sur ce point et c'est là que ça peut jouer concernant les perquisitions dans les cabinets d'avocats perquisitions dans les cabinets d'avocats là encore n'est pas en cause la situation où l'avocat est suspect l'avocat est suspect pas en cause dès lors qu'il est suspect tout dépend après encore une fois de ce que l'on met dans cette suspicion mais on peut considérer qu'un avocat qui serait impliqué dans une infraction il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas faire l'objet d'une perquisition après tout dépend des garanties que l'on doit que l'on peut prévoir et on peut comprendre que parce qu'il est un avocat il y a un certain nombre de garanties à mettre en place compte tenu du lieu dans lequel il exerce des autres dossiers qu'il faut des garanties la loi c'est de temps pour y mettre ces garanties d'ailleurs c'est ce qu'exige la cour européenne des garanties lorsque l'on va dans un cabinet d'avocat sauf que sauf que la loi autorise à perquisition et à un cabinet d'avocat elle ne limite pas la perquisition dans des cabinets d'avocat au seul cas où ils sont suspects non la loi les cabinets d'avocat peuvent être perquisitionnés même s'ils ne sont pas suspects même s'ils ne sont pas suspects voilà donc ça c'est le droit français l'autorise c'est même expressé on peut le comprendre tout à fait du code de procédure pénale dans sa dernière version lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat ça veut dire qu'elle peut tout à fait ne pas être justifiée par la mise en cause de l'avocat à contrario donc on peut tout à fait aller dans un cabinet d'avocat alors même qu'il n'est pas suspect et c'est là aussi qu'on va retrouver cette distinction entre droit de la défense ou pas droit de la défense ou pas selon la jurisprudence de la cour de cassation a priori on peut aller dans un cabinet alors selon la loi on peut aller dans un cabinet d'avocat même s'il n'est pas suspect et si on applique l'arrêt de 2016 et bien on peut dans le cadre d'une perquisition saisir ce qui n'est pas lié au droit de la défense c'est à dire saisir ce qui ne concerne pas quelqu'un qui est mis en examen qui n'est pas en garde à vue si on combine les deux si on combine les deux on arrive à cette situation là c'est à dire que les les agents publics peuvent aller dans le cabinet et pourront donc saisir tout ce qui n'est pas lié au droit de la défense au sens formel et cela est confirmé cela est confirmé et bien par l'article 56 1 2 du code de procédure pénale nouveau cet article 56 alors qui est quelque chose de très particulier puisqu'il concerne uniquement quelques infractions quelques infractions c'est tout ce qui est atteinte à la probité fraude fiscale ou là peut-être pour sécuriser le dispositif de perquisition qu'on voulait pouvoir continuer à mettre en place l'article dit expressément que finalement le secret n'est pas opposable à ces autorités lorsque ce n'est pas un secret de la défense en fait c'est un secret du conseil ce qui n'est jamais que la mise en place finalement de la jurisprudence de 2016 c'est la sécurisation si je puis dire pour les agents publics de la jurisprudence de 2016 sans doute ont-ils préféré que ce soit inscrit dans la loi ce qui fait que pour ces infractions là le secret n'est pas opposable alors on peut regretter c'est vrai la consécration de cette disposition par rapport à ces infractions en revanche on peut peut-être s'en servir pour les autres infractions pour dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans ces infractions là et bien on peut au moins opposer le secret même de la défense même du conseil pour les autres infractions c'est cet état je ne veux pas être beaucoup plus long je préférerais discuter avec enfin échanger avec vous sur un certain nombre de points par rapport à ce qui a été dit mais ce qui est important pour revenir à la chose c'est le cadre les cadres juridiques généraux constitutionnels européens éventuellement national et la mise en forme à mon avis comme je vous le disais aujourd'hui la question que l'on se pose c'est qu'est-ce que l'on met dans les droits de la défense ou pas ou pas c'est cela l'arrêt bon Vincent Nuret a fait auquel Vincent Nuret a fait l'allusion l'arrêt du 26 janvier 2022 est assez intéressant de ce point de vue et il plutôt va plutôt dans un sens qui pourrait qui sans doute conviendra aux avocats au sens où il attache à la notion de droit de la défense un contenu quand même également substantiel c'est-à-dire que là en gros dans cette affaire des courriers qui n'émanaient pas directement de l'avocat mais qui reprenaient les échanges avec l'avocat en matière de droit de la défense interne à une entreprise avaient été saisis les autorités publiques disaient moi je peux les prendre parce que ce n'est pas un courrier d'avocat et la cour de cassation a approuvé le président de la chambre de l'instruction d'avoir annulé je crois que c'est le président de la chambre d'instruction d'avoir annulé la saisie ou le JLD je ne sais plus la cour le premier président d'avoir annulé la saisie en disant non parce que ce n'est pas un courrier d'avocat mais le contenu c'est un contenu de droit de la défense lié aux avocats on revoit en fait on voit que maintenant ce qui est au coeur de cette question c'est cette notion de droit de la défense c'est la protection matérielle c'est une protection formelle et matérielle on le voit dès lors qu'on est dans les droits de la défense la protection est complète la question qui se pose c'est à partir de quand est-on dans les droits de la défense et là il y a une divergence de point de vue entre les agents publics et les avocats et il y a une position de la chambre criminelle celle que l'on doit en 2016 qui est extrêmement formelle et qui donc de fait réduit quand même le périmètre des droits de la défense et ouvre des brèches enfin ouvre en trouve des brèches possibles pour le pousser dans ses retranchements et le poussant dans ses retranchements et bien élargir le champ des atteintes possibles et bien alors non plus au droit de la défense mais en tout cas au secret professionnel puisqu'il ne s'agirait pas d'un secret professionnel lié au droit de la défense de l'avocat je vous remercie la mission telle que l'a définie la chambre criminelle de la cour de cassation qui est imparti au bâtonnier en périmètre au cabinet d'avocat le bâtonnier est un auxiliaire de justice en charge d'une mission de protection des droits de la défense lorsqu'il conteste et le texte de 56 nous dit que le bâtonnier conteste il estime la saisie irrégulière donc le débat qui aura lieu devant le JLD est celui un débat sur la régularité ou l'irrégularité de la saisie étant précis que le JLD n'est pas la chambre de l'instruction il ne s'agit pas d'un débat sur les nullités mais ce qui est intéressant dans ce que dit le professeur Didier Rebus c'est que la chambre criminelle a déjà défini depuis quelques années donc ce rôle du bâtonnier en charge d'une mission de protection des droits de la défense elle ne parle pas du secret professionnel et comme l'a dit Didier Rebus qui est confondu avec l'exercice des droits de la défense le conseil constitutionnel qui est avare de compliments et de protection sur le secret nous dit que seul exercice de la défense est une valeur constitutionnelle pas le secret à partir du rôle qui est imparti au bâtonnier en toute matière conseil et défense on peut dire du conseil qu'il participe du secret du conseil qu'il participe de l'activité de protection des droits de la défense imparti au bâtonnier l'ensemble est confondu en réalité donc l'exercice est beaucoup plus subtil et il est bon d'insister dessus car ces notions ne sont pas forcément connues ou lorsqu'elles sont connues elles sont niées donc il est très important à mon avis de le rappeler cher Ron Soffer l'expérience du secret professionnel aux Etats-Unis dans le monde anglo-saxon pour bien comprendre le secret professionnel aux Etats-Unis le attorney client privilege et le attorney work product il faut tenir compte de l'environnement judiciaire général aux Etats-Unis les Etats-Unis sont devenus depuis un certain nombre de décennies la justice américaine est une justice négociée que ce soit en matière pénale ou en matière civile où je pense que plus de 90% des procédures pénales aux Etats-Unis se terminent par un plaidé coupable pourquoi ? il y a beaucoup de raisons mais la raison principale c'est la lourdeur des peines qui sont susceptibles d'être prononcées lors d'un procès pénal aux Etats-Unis donc les justiciables préfèrent plaider coupable avec une peine négociée plutôt que de prendre le risque d'être condamnée par un tribunal et donc à partir du moment et en matière civile je pense que les statistiques sont encore plus lourdes c'est une justice où dans plus de 95% des cas la procédure se termine par un accord négocié par une transaction et donc c'est quelque chose qu'il faut tenir compte même quand il s'agit d'analyser le secret professionnel pourquoi ? parce que quand le parquet fédéral par exemple aux Etats-Unis et quand il s'agit d'une procédure qui vise à la fois une entreprise et ses dirigeants ou son dirigeant alors le directeur il faut tenir compte aussi du fait que le directeur juridique d'une entreprise est un avocat inscrit au barreau et donc les échanges entre le directeur juridique et le chef de l'entreprise est couvert par le secret professionnel mais ce que font les procureurs souvent c'est après quelques temps après quelques années d'enquête ils viennent voir par l'avocat de l'entreprise et c'est encore une fois dans une situation où l'entreprise et le chef de l'entreprise est visé par une enquête et il négocie un plaidé coupable donc la société plaide coupable elle paye une amende qui est négociée mais il y a toujours une autre condition qui est rajoutée par le procureur fédéral c'est que il est demandé à l'entreprise de renoncer au secret professionnel et c'est une condition pour l'acceptation du plaidé coupable et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment là c'est que tout échange entre le directeur juridique de l'entreprise et l'entreprise sont transférés immédiatement dans les mains du parquet et même l'avocat peut être conduit obligé de témoigner de ces échanges qu'il a eus avec son client qui est sa cliente qui est l'entreprise et le chef d'entreprise qui peut qui pensait à un certain moment dans la procédure peut-être il ne pensait pas qu'il va être visé lui-même discuté librement avec son directeur juridique et échangé par e-mail tous ces échanges seront à un moment donné transférés au procureur et utilisés contre le chef de l'entreprise parce que la société va systématiquement toujours négocier un accord payer une amende et généralement ça se passe après que le chef d'entreprise a été remplacé par un autre donc le nouveau ne va avoir aucun problème pour renoncer au secret professionnel et donc le secret professionnel devient le sujet d'une négociation entre entre le procureur et l'entreprise et ça il faut en tenir compte il faut aussi il y a une autre chose qui est très problématique dans l'environnement judiciaire américain c'est que et surtout en matière civile et commerciale c'est que tout tout document judiciaire toute conclusion toute pièce à partir du moment où elle est versée au débat et le tribunal le tribunal la met en ligne immédiatement donc tout échange toute conclusion toute pièce qui vient avec les conclusions sont immédiatement mis en ligne par le tribunal lui-même donc on retrouve sur internet des assignations qui accusent des pièces qui peuvent contenir des échanges entre un avocat et un client que ce soit par erreur ou pas et et donc c'est un environnement où tout à un moment donné peut devenir public et publié sur le net le le secret professionnel le attorney client privilege il faut le savoir protège que des échanges qui par principe qui contiennent un avis juridique de l'avocat donc un échange entre un avocat et un client qui est un simple échange où l'avocat par exemple dit à son client je vous retrouve au café d'à côté demain celui-là n'est pas couvert par le attorney client privilege il peut être couvert et ça il faut le plaider il peut être couvert par le attorney work product qu'est-ce que c'est l'attorney work product c'est un élément un document un échange qui peut dévoiler la stratégie de l'avocat donc s'il faut contester la production d'un mail anodin anodin entre l'avocat et son client c'est c'est de dire oui mais si je dévoile le fait que ce jour-là je suis allé voir le client ça dévoile aussi ma stratégie ça dépend aussi des circonstances il faut le plaider déjà c'est bien quand si vous avez si cet avocat français vous travaillez avec un avocat américain sur un dossier qui se déroule aux Etats-Unis c'est toujours bien de mettre sur tous les échanges attorney client privilege and attorney work product déjà ça ça donne ça vous donne un autre élément pour contester la la production de de ce de ce document il y a aussi un autre un autre sujet qui est important c'est que non seulement que le secret professionnel appartient au client et le client peut y renoncer mais il peut y renoncer implicitement et cette renonciation peut être déduite de sa conduite elle elle n'a pas besoin d'être écrite elle peut être déduite de la conduite du client donc si le client passe à la télé et explique ce que lui a dit son avocat le procureur peut tout de suite après dire que le client a implicitement renoncé au secret professionnel et dans ce cas là tous ces échanges pas seulement ce qu'il a divulgué mais tous les échanges peuvent devenir non couverts par le attorney client privilege et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de ne rien divulguer et là le problème il y a un autre problème qu'il faut tenir compte c'est dans une procédure civile où il y a la notion de discovery discovery c'est les échanges de documents et les échanges de documentation entre parties dans un procès civil peut être immense chaque partie peut réclamer à l'autre la totalité d'échanges d'emails entre les salariés de l'entreprise entre tout tiers on peut envoyer une demande de production de documents à l'adversaire en disant je veux tous les emails où ma cliente est mentionnée ça peut conduire à un échange de documentation qui est immense et qui peut dans certains cas contenir des dizaines de milliers de dizaines de milliers de documents et donc parfois et ça arrive souvent dans la production des documents qui sont réclamés par la partie adverse par inadvertance on donne des documents qui sont couverts par le secret professionnel et alors ce que va dire la partie qui reçoit ces éléments-là elle va essayer de soutenir auprès du juge qu'en produisant quelques documents qui sont couverts par le secret professionnel le client a implicitement renoncé au secret professionnel et dans ce cas-là elle va demander tous les échanges tous les autres échanges entre l'avocat et son client et je dois dire que la la jurisprudence américaine à ce sujet est un peu étonnante c'est qu'elle dit que pour contester une telle argumentation il faut démontrer que ça a été vraiment fait par inadvertance et il faut démontrer aussi qu'on a pris toutes les dispositions pour éviter à ce que une telle erreur se produise et qu'est-ce qu'il faut démontrer entre autres c'est qu'on a utilisé des logiciels parce que maintenant aux Etats-Unis ils ont développé des logiciels qui permettent de sélectionner des emails qui doivent être produits lors d'un contenu civil et ces logiciels apparemment permettent aussi de détecter des documents parmi des milliers d'emails qui sont couverts par le secret professionnel et donc pour démontrer la bonne foi et pour essayer de surmonter une argumentation qui consiste à dire que le secret professionnel a été il y avait une renonciation implicite il faut démontrer qu'on a utilisé et qu'on a pris le soin d'utiliser de tels logiciels donc c'est à ça où on est arrivé dans la procédure américaine je pense que c'est à peu près tous les sujets que je voulais aborder s'il y a d'autres questions après je serais content sur la crime fraud exception vous pouvez développer le crime fraud exception c'est très important par rapport à mon avis oui ça dépend aussi des états des états unis parce que chaque état a ses propres règles mais ce qui n'est pas couvert par le secret professionnel c'est tout ce qui peut démontrer une conduite frauduleuse une frauduleuse du client et l'avocat est même parfois astreint d'aller divulguer aux autorités une conduite frauduleuse pas une conduite dans le passé mais prévenir un acte qui peut se dérouler à l'avenir et là l'avocat est supposé dénoncer son client même enfin s'il est certain que son client est en train d'entreprendre une activité frauduleuse dans l'avenir oui merci beaucoup chère Ron bon il existe des points communs entre les différentes législations la renonciation par le client au secret professionnel ce que Mathieu voit sa vie vient de rappeler également la fraude commise par le client et qui ne permet pas l'invocation du secret professionnel évidemment comme en France et sans plus attendre je vais céder la parole à nos amis juristes d'entreprise pour aborder indifféremment deux thèmes l'avocat en entreprise souverain avec son secret rattaché à un barreau et puis le thème de la confidentialité donc des avis juridiques car en l'état vous bénéficiez du secret de l'avocat pour autant que les formes soient respectées et de rien d'autre cher Jean-Philippe Gilles tu as la parole merci Vincent merci à France et Amérique de nous accueillir ce matin alors avant de parler des différentes possibilités je crois que c'est important parce que je vois beaucoup de visages jeunes et je m'en réjouis parce que ces visages sont l'expression de l'avenir et que nous allons voir que ce sujet qui a pris des tournures techniques à ce stade c'est un sujet qui doit être élevé d'abord il n'y a pas de démocratie sans préservation des droits de la défense et sans le secret professionnel c'est aussi une question de compétitivité de souveraineté pour la France aujourd'hui et c'est au-delà aussi en logique d'entonnoir une question de vitalité de la filière juridique en France il est important de resituer ce débat dans cette perspective dans cette triple perspective alors sur la démocratie la défense des droits je ne vais pas m'étendre les développements ont déjà été largement présentés par le professeur et par monsieur Bâtonnier pour la souveraineté et la compétitivité il est très important de savoir que je m'adresse aux plus jeunes la profession de juriste d'entreprise en 50 ans est devenue la deuxième profession juridique de ce pays 20 000 personnes 20 000 personnes dont le profil est puisque je recrute en tant que directeur juridique des juristes vous ne pourrez pas vous contenter avec moi d'un bac plus 4 c'est bac plus 5 plus double cursus plus minimum anglais voire une autre langue donc ça vous situe quand même le niveau de ces professionnels c'est très important parce que si nous avons 20 000 juristes d'entreprise aujourd'hui en France et bien cela témoigne de l'extraordinaire vitalité du droit dans les entreprises nous avons un petit article de loi de la loi de 71 d'accord un an à peine après ma naissance vous voyez j'incarne bien la génération des juristes d'entreprise à leur maturité et donc je peux en parler librement je peux en parler d'autant plus librement que j'exerçais le métier en France et à l'étranger dans des sociétés familiales cotées en tant qu'expert ou en tant que chef de service donc je connais bien les différentes facettes du métier je le précise je ne suis pas avocat j'ai fait ce choix d'être juriste d'entreprise pur et dur si je peux dire c'est très important aujourd'hui 75% des juristes d'entreprise sont des juristes d'entreprise 25% sont également avocats et c'est très important de voir dans quel paysage nous nous sous-situons en tant qu'hommes et femmes d'entreprise nous avons l'habitude d'analyser les marchés de voir les risques les évolutions nous sommes des adeptes des fameuses SWOT ce terme bien connu des écoles de commerce et qu'en est-il aujourd'hui de la situation au-delà du débat que nous allons avoir sur ce que venait de mentionner Vincent aujourd'hui la France fait figure d'exception si vous êtes au Portugal en Espagne en Allemagne en Suisse bientôt en Belgique en Allemagne en Angleterre que vous soyez avocat ou jouet d'entreprise il n'y a pas de distinction vous êtes vos avis sont couverts par le secret professionnel les modalités sont diverses et variées on pourrait avoir de longs débats là-dessus néanmoins il y a une unité la France fait figure d'exception ce d'autant plus que par le jeu de la loi les juristes d'entreprise sont quand même soumis au secret professionnel mais bizarrement sans doute par un manque de rédaction complète ils n'ont pas la confidentialité de leurs avis alors j'ai envie de vous poser des questions est-il normal qu'un directeur juridique d'une entreprise française directeur juridique de groupe ne puisse pas accéder au dossier de son General Council américain au motif que la chaîne du froid serait rompue j'entends par là la chaîne de la confidentialité puisque vous l'avez compris avec Ron le General Council américain bénéficie de la confidentialité le directeur juridique français lui non et pourtant il a besoin de travailler sur le sujet est-ce que c'est normal est-ce qu'il est normal qu'une autorité de contrôle en France puisse venir saisir dans les boîtes mail et dans les serveurs des directions juridiques des dossiers qui n'ont rien à voir avec le champ de leur investigation tel qu'il est fixé par leur mission par exemple des dossiers internationaux alors que le champ d'inspection ou de contrôle ne concerne que la France est-ce normal est-il normal qu'aujourd'hui les directions juridiques françaises se posent la question de leur délocalisation au motif que nous n'avons pas cet outil et bien trois fois non bien sûr tout cela n'est pas normal pourtant c'est bien la réalité tout ce que je vous dis là c'est la réalité donc comment faisons-nous à partir de là il y a deux options ça rejoint évidemment le propos de Vincent première option l'avocat en entreprise je ne souhaitais pas en parler mais évidemment il y a une forme d'ethnocentrisme qui fait que le sujet est à nouveau sur la table enfin il est sur la table entre nous aujourd'hui parce que la loi confiance je le rappelle avait mis le projet sur la table les juristes l'AFJ en tête et le cercle Montesquieu puisque nous parlons de la même voie c'est important de le souligner nous avons réagi de manière positive en disant très bien après tout si Paris vaut bien une messe le legal privilege dont nous avons besoin vaut bien peut-être une robe encore que si je fais un sondage auprès de mes membres ils vous répondront que la robe n'est absolument pas leur sujet que nous notre sujet c'est l'outil qui nous permet de travailler tous les jours au service de nos entreprises et voire même je dirais de l'intérêt général Martial vous parlera du choc de conformité que nous vivons et qui rend encore plus pénible l'absence de cet outil c'est effectivement lorsque cette proposition est venue sur la table nous avons été très positifs et nous l'avons accompagné mais je rappelle que la phase de jeu et nous sommes en plein mondial cette phase de jeu elle est temporairement terminée elle est terminée pourquoi ? parce que la profession d'avocat n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le texte et je n'étais pas dans l'ordre de la réunion où le garde des Sceaux a sifflé les arrêts de jeu mais mon prédécesseur y était Laure Lavorelle aussi et je tairais le compte-rendu par souci de confidentialité mais clairement les juridiques d'entreprise étaient ouverts sur le sujet combien même des tas d'aspects techniques n'étaient pas réglés puisque vous imaginez bien volontiers qu'une entreprise ne va pas se poser la question de savoir si elle doit cotiser à l'ordre ou pas il y a quand même des sujets où savoir si les entreprises ont envie d'avoir le même régime social que les avocats ils ont quand même leur mot à dire quelque part mais ça à la limite ce sont des choses que nous pourrions arranger entre professions l'intelligence commande donc cette phase de jeu elle est refermée temporairement je ne pense pas qu'elle remontera sur la table donc il nous reste quoi le legal privilege ah alors le legal privilege alors on va nous ressortir toutes les vieilles lunes indépendance du juridique d'entreprise on va nous ressortir l'histoire du statut on va nous ressortir probablement aussi j'ai entendu tout à l'heure en filigrane il y avait la question des normes de la déontologie mais quel est le vrai paysage aujourd'hui de la situation est-ce que les juridiques d'entreprise sont indépendants ou pas oui ils le sont fonctionnellement ils le sont je n'ai aucun problème à donner un avis négatif à mon président d'ailleurs ce serait un mauvais acte de gestion de payer cher des conseillers à forte valeur ajoutée pour qu'ils se transforment en béni oui oui ça n'a pas de sens je dirais même plus loin si demain je suis licencié j'aurais toujours la protection sociale minimum du chômage pour retrouver un travail ce qui n'est pas forcément le cas des collaborateurs des cabinets d'avocats au passage ça dépend desquels en tout cas l'indépendance n'est pas un sujet dans la vie de tous les jours l'indépendance n'est pas un sujet d'ailleurs l'indépendance n'est pas un sujet en Espagne l'indépendance n'est pas un sujet en Allemagne l'indépendance n'est pas un sujet en Belgique l'indépendance n'est pas un sujet en Suisse ça le serait bizarrement en France donc ça n'est pas ça n'est pas un sujet quant à la déontologie les juridiques d'entreprise ont une déontologie depuis longtemps depuis plus de 15 ans nous avons même un comité de déontologie et nous formons nos membres à la déontologie et nous pouvons prononcer des sanctions qui se limitent pour l'instant à la simple exclusion de l'association, ceci dit, être exclu de l'association française des juristes d'entreprise pour retrouver un emploi, ça risque d'être un petit peu compliqué donc c'est une sanction quand même c'est la plus lourde que l'on puisse avoir en l'état cela montre quoi ? que la profession s'est organisée que la profession est mûre, que le moment est venu si nous ne saisissons pas cette opportunité forcément, à un moment donné les chefs d'entreprise vont réagir et vont nous dire comment fait-on pour se protéger ? et là, nous serons désarmés et j'en viens à la notion de filière qui est importante parce que ne vous méprenez pas sous mes propos peut-être un peu taquin à la marge moi je crois personnellement et l'association aussi, à la grande profession du droit à terme, et c'est pour ça que je commençais à m'adresser aux plus jeunes mes plus jeunes collaborateurs, ils me disent moi je veux pouvoir être juriste d'entreprise un jour avocat le lendemain et magistrat le troisième et nous devons à l'égard de cette jeune génération réfléchir à cette grande profession du droit elle ne se fera pas du jour au lendemain mais il est important de progresser, de marquer des étapes or, si nous ne traitons pas le legal privilege ce qui va se passer c'est que nous allons désunir la profession c'est-à-dire que les juristes d'entreprise une grande partie d'entre eux vont partir ailleurs c'est aussi simple que ça à partir de là, les 2 milliards et demi d'honoraires que nous prescrivons tous les ans aux avocats d'affaires français et bien mécaniquement ils rentrent tranquillement ailleurs et quant à l'embauche et bien nous embaucherons des juristes d'entreprise là où nous serons et puis en France à quelques exceptions près si vous acceptez de vous expatrier ça je n'en veux pas personnellement en tant que président de l'association française des juristes d'entreprise je n'en veux pas mais je ne peux pas empêcher les dirigeants d'entreprise de ce pays de poser ces questions-là à leurs juristes et en l'état actuel des choses nous sommes désarmés donc quelle est notre posture et notre position ce serait, elle est double la première c'est effectivement que l'on puisse d'une manière ou d'une autre mettre en place une confidentialité des écrits de nos avis et travailler en parallèle parce que c'est un chantier beaucoup plus vaste sur effectivement une profession qui serait plus ouverte ça me paraît être à la fois intelligent et responsable voilà si vous avez d'autres questions j'y répondrai bien volontiers et peut-être Marcia veux-tu éclairer l'assistance sur le métier et ses réalités notamment au regard de la conformité je pense que c'est pas mal de faire un sweep le Cercle Montesquieu c'est une association qui regroupe à peu près 500 directeurs juridiques français d'entreprises diverses et variées cotées, non cotées de toutes tailles groupes familiaux ou non et qui a pour vocation de faire la promotion de la fonction des directeurs juridiques qui sont devenus au fil du temps des directeurs juridiques élargis étendus on y a ajouté tous les sujets de conformité certains dont je fais partie sont secrétaires généraux dans leurs entreprises et réunissent à la fois les métiers juridiques mais aussi les métiers du contrôle interne de l'audit interne et de la conformité que ce soit la data privacy ou l'anticorruption ou la fraude et le blanchiment ou les lois sur la transparence financière vous voyez le métier de juriste d'entreprise ou des directeurs juridiques des directions juridiques en tous les cas ont changé pour en revenir au legal privilège il n'est pas très aisé de parler d'un concept très théorique à ce stade qui n'existe pas encore malheureusement et qui avant même d'exister suscite autant d'inquiétudes de questionnements de positions de principes de rejet ou d'interrogations de fantasmes parfois toutes ces critiques finalement venant de personnes qui n'ont jamais exercé dans l'entreprise en tout cas je vais préciser qui n'ont jamais exercé le droit dans l'entreprise et c'est dommage parce que ce métier est très singulier les responsabilités qui y sont attachées sont également très très spécifiques elles ne sont pas comparables pas toujours comparables à bien des égards au métier de la profession d'avocat et il faudra bien se garder de toute comparaison entre le métier d'avocat de ce point de vue là en tous les cas du legal privilège et celui des juristes d'entreprise même si évidemment le besoin impérieux pour protéger l'entreprise de ces risques nécessite probablement que les directeurs juridiques et leurs équipes soient protégés par la confidentialité de leurs avis alors comment apprécier le métier des juristes d'entreprise ce métier il a profondément évolué au cours des 20 dernières années probablement avec les lois sur la transparence financière au début du 21ème siècle suite aux lois Sarban-Oxley aux Etats-Unis qui ont été transformées en 2002-2003 en tout cas transposées en droit français par les lois sur la transparence financière et on a vu un élan depuis 20 ans un renforcement des contraintes de conformité des dispositifs de conformité qui viennent influencer influer impacter Jean-Philippe parlait du choc de conformité je ne sais pas si c'est un choc mais en tous les cas c'est une vraie réalité auquel nous devons faire face auparavant et puis encore aujourd'hui mais on voit bien que le métier se transforme on avait coutume de dire je vais citer Pierre Charton qui est notre maître nous pour les métiers des juristes d'entreprise et Pierre est celui qui est un grand directeur juridique qui a été l'un des fondateurs de l'FGE président de l'FGE qui a été l'un des fondateurs du cercle Montesquieu également et président aussi je crois du cercle Pierre avait coutume de dire que l'objet social de l'entreprise n'est pas de faire du droit je pense qu'aujourd'hui il ne pourrait plus dire ça l'objet social de l'entreprise n'est pas de faire du droit mais en tout cas l'objet social de l'entreprise l'oblige à être compliant ou conforme parce que cette conformité place le droit au coeur même de l'action économique et commerciale il y a une vingtaine d'années être juriste d'entreprise c'était être prescripteur de service on devait trouver des solutions qualifier le droit des affaires en entreprise n'était pas nécessairement contraint sauf peut-être par le droit pénal et le droit fiscal un peu par le droit de la consommation mais il était assez créatif l'objet même du métier de juriste d'entreprise à l'époque était effectivement de proposer en permanence une maîtrise du risque de l'entreprise qui était essentiellement d'ailleurs un risque indemnitaire il faut savoir que 70% du métier des juristes d'entreprise consiste à travailler sur des contrats ou sur l'inexécution des contrats à travers des procédures contentieuses mais le risque essentiel de l'entreprise à ce moment-là du point de vue juridique était un risque indemnitaire ou de pénalité contractuelle et c'est bien ce métier-là cette expertise-là que l'on mettait en oeuvre pour anticiper prévenir ce risque-là dans l'activité économique et commerciale de l'entreprise c'est en train de changer là où on interdisait à nos juristes de dire on n'a pas le droit de dire non ce n'est pas possible la loi ne le permet pas débrouillez-vous pour trouver une solution et proposer à nos métiers au métier de l'entreprise une solution la plus exempte ou indemne de risque ce monde-là est petit à petit en train de se diluer pour être remplacé par un autre métier qui sont les métiers de la conformité dont les juristes ne peuvent pour autant se défausser se départir ou se désintéresser alors on voit bien toutes ces lois tous ces règlements qui depuis une vingtaine d'années nous contraignent en matière d'anticorruption en matière de data privacy avec un renforcement des pouvoirs des autorités de régulation ou la création de ces autorités de régulation pour l'autorité française anticorruption le renforcement des pouvoirs d'enquête et d'autorité de responsabilité de la CNIL l'AMF l'autorité de la concurrence les régulateurs sectoriels que l'on oublie un peu trop souvent c'est qu'il y a beaucoup d'autorités administratives indépendantes transverses comme l'autorité de la concurrence ou la CNIL mais dans tous nos domaines d'entreprise aujourd'hui nous devons en plus composer travailler avec un régulateur sectoriel qui dispose lui aussi de pouvoir d'investigation et quand on parle d'exercice des droits de la défense du point de vue du juriste d'entreprise ce n'est plus seulement l'exercice des droits de la défense face au pouvoir judiciaire ou dans le cadre d'une instruction judiciaire mais c'est l'exercice des droits de la défense dans un monde protéiforme avec des conformités des autorités d'application de cette conformité diverses avec des procédures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui à bien des égards s'éloignent des garanties offertes par les procédures judiciaires en matière notamment de contradictoires et c'est un vrai sujet pour les juristes d'entreprise les juristes d'entreprise dans ce monde là qui est un monde de conformité est petit à petit passé d'un rôle de prévention du risque on l'a vu indemnitaire à un rôle de prévention du risque d'infraction ça change complètement le métier notre métier n'est plus le même notre métier c'est d'être le garant en permanence du respect a priori de la règle de droit et nous participons à cet égard je le pense c'est mon avis personnel en tous les cas à la protection de l'intérêt général puisqu'il s'agit avant tout alors que ce n'était pas nécessairement le cas auparavant nous participons bien à l'application du droit qui est devenue une des matières essentielles qui est au coeur de l'entreprise de plus en plus et dont l'entreprise dans ses décisions économiques et commerciales ne peut plus se départir alors je vais vous donner trois idées qui tournent toutes autour de l'auto-incrimination parce que c'est ça le vrai sujet sur le legal privilège ou la confidentialité des avis des juristes d'entreprise si un juriste d'entreprise qui écrit craint que son avis ne l'auto-incrimine ou n'auto-incrimine l'entreprise dont il a la charge de défendre les intérêts et de prévenir le risque il n'écrira évidemment pas trois impacts premier impact qui est très propre à notre métier puisque nous sommes évidemment dans un lien hiérarchique à l'égard de notre management et de nos conseils d'administration n'oublions pas la gouvernance dans tout ça le rôle du juriste c'est aussi de protéger les actionnaires ou la gouvernance d'une entreprise face aux éventuels excès de son management le rôle du juriste c'est d'alerter son directeur général quand il fait une erreur c'est de lui dire ça tu ne peux pas le faire parce qu'on a un conseil d'administration qui doit en tous les cas en être informé parce que c'est le conseil d'administration qui engage aussi sa responsabilité c'est assez fondamental dans le raisonnement et on ne peut pas là aussi ne pas tenir compte de cette réalité structurelle propre aux entreprises alors premier impact c'est sur la confiance la confiance ne se décrète jamais quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous évoluons elle se suscite elle se crée elle n'exclut jamais le contrôle évidemment mais vous n'obtiendrez jamais une confiance totale pour la qualité de vos expertises si c'est uniquement à l'oral que vous exercez ces expertises parce que à l'oral votre interlocuteur votre direction générale vos administrateurs ne capteront jamais n'appréhenderont jamais les nuances les tenants et aboutissants d'une problématique dont la complexité ne pourra se révéler que par un formalisme écrit et c'est ce la qualité de ce formalisme écrit et à cet égard je crois que les juristes d'entreprise en termes de formation n'ont rien à envier aux avocats nous avons été formés sur les mêmes bancs par les mêmes professeurs avec à peu près le même cursus universitaire et pour beaucoup de juristes d'entreprise Jean-Philippe le rappelait nous sommes partis exercer en tout cas exercer nous sommes partis étudier à l'étranger et avec une ouverture culturelle un petit peu différente dont s'enrichissent aujourd'hui dont se nourrissent aujourd'hui les entreprises pour lesquelles nous travaillons alors cette confiance elle ne peut se traduire que par un formalisme écrit s'il n'y a pas de formalisme écrit il n'y a pas de confiance et il est probable que peu à peu dans cet univers de conformité décrite précédemment le droit la place du droit dans l'entreprise se délite deuxième impact en termes de conformité puisque le juriste est créateur de normes et de procédures au sein de l'entreprise dans ce monde de conformité il est nécessaire que ces avis soient écrits c'est même fondamental il est souvent à l'origine de la procédure de la norme dans l'entreprise qui s'appliquera mais au-delà même c'est toutes les mesures d'instruction qui seront prises les recommandations qu'il pourra donner les notes qu'il pourra émettre pour justement faire en sorte que la procédure ou le programme de conformité décrit s'applique s'exécute si ce n'est pas le cas si ces avis peuvent incriminer l'entreprise ou l'incriminer lui-même en tant que responsable juridique il n'écrira donc pas et il est probable que ces procédures aient la durée de vie d'un process que l'on enterrera aussi vite ou même plus vite que le temps qu'il aura fallu pour les mettre en oeuvre parce qu'une procédure ou un process qui ne vit pas qui n'est pas travaillé qui ne fait pas l'objet de critique qui ne fait pas l'objet de mesures de rappel ou d'instruction ne fonctionne pas dans une entreprise il s'étiole dans le temps et il disparaît donc là aussi en termes de protection de l'entreprise de prévention du risque d'un manquement à une règle de conformité il est nécessaire que les avis des juristes soient confidentiels troisième impact on parlait tout à l'heure de l'exercice des droits de la défense je crois que le juriste d'entreprise est le premier rouage de l'exercice des droits de la défense dans l'entreprise c'est même fondamental dans cet univers protéiforme avec des autorités administratives indépendantes multiples parce que là c'est d'abord là que vont s'exercer les droits de la défense de l'entreprise au-delà même des problématiques d'ordre judiciaire ou dans le cadre de procédures judiciaires et là les procédures existantes aujourd'hui n'offrent pas les mêmes garanties que les procédures judiciaires notamment en termes du respect du contradictoire quelle serait la défense possible d'une entreprise si les écrits non protégés par la confidentialité de leur juriste pouvaient être produits dans une instruction d'une autorité administrative indépendante quelconque quel serait son impact comment pourrait-il défendre efficacement l'entreprise ce n'est pas le cas ce n'est pas possible et c'est presque un problème d'équilibre procédural il est nécessaire pour mener la contradiction que les avis des juristes d'entreprise soient protégés alors vous voyez moi je crois que dans tout ce débat il faut surtout cesser de considérer que les juristes d'entreprise comme les avocats d'ailleurs sont les complices systématiques de la violation éventuelle par une entreprise de la règle de droit elle-même entreprise présumée systématiquement délinquante je crois que le sujet n'est pas celui-ci le sujet c'est que les juristes d'entreprise ont besoin d'un outil pour travailler pour mieux éclairer leurs dirigeants sans risquer d'être auto-incriminés ou de s'auto-incriminer lorsqu'ils exercent leur métier ce faisant si nous ne faisons pas cette évolution naturelle au-delà des risques dont parlait Jean-Philippe d'expatriation des directions juridiques ou de délocalisation des directions juridiques et le risque est réel parce que notamment les grands groupes et là aussi moi j'attire votre attention sur le risque de déséquilibre qu'il peut y avoir pour compléter le propos de Jean-Philippe les grands groupes ont la possibilité de délocaliser très facilement et ce sont ces groupes là qui emploient le plus de juristes d'entreprise les plus grandes cohortes d'équipes juridiques sont dans ces groupes là par nature elles ont les moyens de délocaliser les petites entreprises n'auraient pas nécessairement les moyens on aurait donc une protection juridique des entreprises et du droit au sein de l'entreprise à deux vitesses voire trois vitesses c'est aussi cela qu'il faut regarder dans cette dimension de délocalisation mais si on prive les juristes d'entreprise qui participent à l'exercice des droits de la défense et qui participent à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui est la place du droit la reconnaissance de la place du droit de l'intensité du droit dans les décisions économiques et commerciales de l'entreprise si on prive les juristes de la confidentialité de leurs avis on privera le droit et l'intérêt général d'un soutien pour le moins déterminant et voici le lien tout trouvé qui permet de donner la parole au parquet national financier monsieur le premier vice-procureur vous avez la parole merci monsieur le vice-bâtonnier tout d'abord merci à France Amérique merci monsieur Pelletier pour votre aimable invitation invitation j'ai bien compris à faire entendre une voix un petit peu à contre-courant et c'est le jeu après tout et on le verra être à contre-courant ne veut pas forcément dire être incompatible et c'est ça aussi qui est intéressant alors évoquer lors d'une même intervention à la fois le secret professionnel de l'avocat et le secret professionnel du journaliste c'est faire référence à des termes identiques mais qui recouvrent des réalités très différentes donc à l'instar des précédents orateurs je me consacrerai en tout cas à titre principal évidemment sur le secret professionnel de l'avocat que j'évoquerai plus largement mais je n'occulterai pas non plus le secret professionnel du journaliste pour introduire d'ailleurs les propos de monsieur Arfi non pas pour la simple et bonne raison que dans notre activité quotidienne judiciaire évidemment la question professionnelle du secret du journaliste elle se pose assez peu de notre point de vue en revanche celle du secret professionnel de l'avocat je ne dis pas qu'on se la pose quotidiennement mais en tout cas dans les dossiers notamment à forte dimension économique et financière elle est prépondérante alors pour en revenir un petit peu à ce pourquoi nous posons cette question aujourd'hui on ne s'est pas réveillé un matin en nous disant en tout cas des magistrats ne sont pas réveillés un matin en se disant tiens on va être beaucoup plus offensif sur le secret professionnel de l'avocat allons découvrir un petit peu ce qu'il y a sous le capot et allons perquisitionner allons saisir etc. non ça c'est le fruit le produit d'une longue maturation historique me semble-t-il dont je ferai évidemment l'économie mais dont je situe en tout cas le tournant majeur à l'orée des années 2000 avec les fameuses recommandations du Gafi leur transposition au niveau conventionnel avec les différentes directives européennes notamment spécifiquement sur la lutte anti-blanchiment qui ont fait instaurer introduit et fait peser une charge supplémentaire sur les épaules des intermédiaires qu'ils soient financiers ou non financiers comme les avocats et ce long phénomène qui s'est étudié qui s'est diffusé au cours des années 2000 et bien a notamment mais ça n'est pas évidemment la seule manifestation donné lieu à l'introduction dans notre droit par la loi du 6 décembre 2013 de cette présomption en matière de blanchiment il faut y revenir parce que c'est souvent cette question là qui nous impose peut-être de nous poser beaucoup plus naturellement la question si ce n'est de la responsabilité pénale des intermédiaires en tout cas d'aller rechercher ce qui se passe sous le capot des opérations litigieuses cette présomption en matière de blanchiment instaurée par la loi du 6 décembre 2013 en fait elle change complètement le prisme des enquêtes en matière de blanchiment avant vous posiez la question de l'infraction sous-jacente l'origine des fonds et donc on remontait péniblement au fil des entraides pénales internationales pendant des années les flux en espérant un jour arriver sur l'infraction sous-jacente pour caractériser le délit de blanchiment en 2013 le législateur a changé de prisme je vous fais l'économie de la jeunesse de ce texte mais ce qui est important de retenir c'est qu'il permet il autorise en tout cas dès lors que sont rapportés de manière objective des éléments d'atypicité d'une opération de présumer de l'infraction de blanchiment à charge pour la personne poursuivie de rapporter la preuve contraire le changement de prisme et bien il nous impose à nous magistrats directeurs d'enquête aux enquêteurs et bien de se poser beaucoup plus en amont du processus la question de la responsabilité pénale ou en tout cas de l'opération juridique ou financière litigeuse et donc de mettre entre guillemets dans le scope de l'enquête les intermédiaires qu'ils soient financiers ou non financiers beaucoup plus en amont et c'est pourquoi depuis le début de l'année 2010 on se pose davantage cette question et on est amené à s'interroger sur le fondement de telle ou telle opération et donc aller rechercher ce qui fonde cette opération et donc les interventions d'avocats de notaires de banques lorsque ce sont des intermédiaires financiers pour éventuellement derrière vérifier s'il y a une responsabilité pénale ou pas à mettre en place donc ça n'est pas l'unique cause évidemment c'est une de ces manifestations de ce processus un petit peu long mais c'est pour vous expliquer que le prisme a changé il n'a pas changé du jour au lendemain pas radicalement c'est vraiment le fruit d'une longue évolution de la société et des textes qui l'enseignent pour en revenir au secret professionnel de l'avocat il y a effectivement me semble-t-il maintenant un avant et un après loi de décembre 2021 je ne reviendrai pas sur la très éclairante présentation du professeur rebut sur l'évolution de la jurisprudence si ce n'est pour dire que peut-être maintenant la question elle est moins celle de savoir ce qu'on met dans l'exercice des droits de la défense que où démarre le curseur de la mission de conseil en lien avec l'exercice des droits de la défense de mon point de vue la loi de 2021 est venue en tout cas éclaircir le dispositif alors pour certains ce ne sera pas suffisant on l'a bien compris me semble-t-il moi en tant que magistrat à droit constant on est arrivé à un dispositif à la fois pérenne et cohérent de protection du secret professionnel de l'avocat qui est conçu en fait autour d'un double régime d'un double degré de protection nous avons un régime maintenant général et uniforme de protection de l'ensemble du secret professionnel y compris la mission de conseil pur c'est ce que nous dit le texte et nous avons une garantie renforcée et spécifique au secret professionnel en lien avec l'exercice des droits de la défense ce sont deux choses différentes en fait le législateur est venu éclaircir le panorama en différenciant et en nous invitant en tout cas à différencier ce qui fonde le périmètre du secret professionnel et son intensité l'intensité du secret professionnel va être différente selon le point dans lequel on se situe sur l'échelle du secret professionnel de l'avocat je m'explique l'article préliminaire qui a été introduit il dit pas autre chose il garantit le secret professionnel de l'avocat mais pour ce qui est de l'intensité il renvoie aux dispositions de droit interne et donc il faut aller ouvrir le code de professeur pénal pour voir selon le type de secret quelle est la protection qui lui est allouée en d'autres termes le législateur en 2021 est venu préciser le champ du secret professionnel en y intégrant l'activité de conseil il rappelle il rappelle que le secret qui est ainsi délimité il bénéficie d'une garantie de protection sans pour autant en préciser le degré et ce degré va varier en fonction de l'importance du secret préservé et en fonction du dispositif qui lui sera alloué qui sera prévu dans le code donc souvent il y a une confusion qui est opérée me semble-t-il entre garantie du secret professionnel et opposabilité l'opposabilité enfin la garantie du secret professionnel la protection du secret professionnel elle ne se limite pas elle ne se cantonne pas à l'opposabilité l'opposabilité ça n'est que l'expression la plus forte la plus extrême entre guillemets de protection du secret professionnel mais le législateur a prévu tout un autre arsenal de garanties des garanties en matière de perquisition nous l'avons vu avec la présence du bâtonnier une extension même aux perquisitions en dehors des cabinets d'avocats pour les tiers dès lors qu'ils estiment qu'une correspondance qui serait saisie serait couverte par un secret professionnel également des recours ce qui n'était pas le cas et ce qui sera extrêmement intéressant des décisions du GLD à l'issue des audiences de contestation de saisie ce qui nous permettra d'uniformiser peut-être la jurisprudence également autre type de garantie et bien l'encadrement des fameuses fadettes sur un avocat les écoutes téléphoniques tout cela est prévu par les textes et tout cela participe à la garantie du secret professionnel et l'opposabilité n'est en fait qu'une manifestation qu'un moyen supplémentaire de protection mais un moyen de protection qui n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble du secret professionnel ce qui ne veut pas dire que le reste du secret professionnel ne l'est pas protégé il est moindrement protégé tout simplement donc il me semblait important de rééquilibrer un petit peu le débat autour de ces notions et de dresser un panorama un peu j'espère assez clair de ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas et comment chaque secret chaque activité de l'avocat est protégée et selon quelle intensité ce qui est intéressant avec la loi de 2021 c'est qu'elle est donc venue prévoir une sorte de mécanisme un peu à double détente c'est un peu comme j'avais eu l'occasion d'employer cette métaphore qui est un peu prosaïque mais qui est assez éclairante du package vous voyez quand vous souscrivez un abonnement pour un opérateur téléphonique vous avez l'offre de base et bien c'est le secret professionnel largement garanti pour l'ensemble du secret ce qui vaut pour pour tous ces pans secret professionnel de conseil pur secret professionnel en lien avec l'exercice des droits de la défense ça c'est l'encadrement des perquisitions les FADET recours de l'édition du GLB etc ce que j'ai pu évoquer et puis on a l'option premium entre guillemets l'option premium ça va être l'opposabilité et l'opposabilité et bien elle est circonscrite clairement maintenant par le législateur à l'activité de l'avocat en lien avec l'exercice des droits de la défense et à l'intérieur de cette catégorie du secret professionnel vous avez deux sous-catégories l'exercice des droits de la défense pure qui est sacralisé à laquelle on ne peut porter atteinte sauf évidemment mise en cause de l'avocat c'est l'hypothèse rappelée par le professeur Rebut de l'avocat délinquant entre guillemets et bon on est sur quelqu'un qui n'est plus avocat qui part concours à l'infraction et personne ne le remettra en cause jurisprudence constante et plus intéressant de manière plus innovante ou en tout cas maintenant beaucoup plus clair ça va mieux en le disant entre guillemets l'exercice du conseil en lien enfin la mission du conseil en lien avec l'exercice des droits de la défense c'est toute cette phase pré-contentieuse alors l'enjeu évidemment parce que le texte est neuf ça va être de savoir où démarre cette phase pré-contentieuse et donc l'enjeu est moins me semble-t-il maintenant celui de la frontière entre mission de conseil et exercice des droits de la défense pur on va dire que celui entre conseil pur et conseil en lien avec l'exercice des droits de la défense et cette opposabilité elle n'est pas uniforme non plus autant elle est absolue pour l'ensemble des infractions lorsque on est en lien avec le secret professionnel de défense pur autant elle est exclusive à une grande partie des infractions concernant le conseil en lien avec les droits de la défense sauf pour les délits d'atteinte à la probité enfin corruption fraude fiscale infraction en lien avec le terrorisme et leur blanchiment là c'est l'exception c'est un peu la traduction en droit interne de cette fameuse exception de crime et fraude qui a été évoquée tout à l'heure et donc qui a été introduite à l'article 56-1-2 du code de procédure pénale mais cela ça ne vaut que pour l'exercice enfin la mission de conseil en lien avec l'exercice des droits de la défense donc cette deuxième sous-catégorie des droits de la défense au sens là donc c'est important à mon avis de rappeler ce panorama et l'interprétation qu'on peut en faire parce que elle n'est pas évidente cette interprétation il faut le reconnaître la loi est quand même assez peu claire avec ses différents renvois il faut se plonger en fait dans les travaux parlementaires et mettre en cohérence et en résonance ces travaux parlementaires avec les textes législatifs enfin le code et même la circulaire d'application du ministère de la justice qui était attaqué par le barreau je ne sais pas où ça en est mais voilà pour essayer d'avoir une vision un peu un peu compréhensible globale et assez nette de ce qui relève des différents secrets et comment est-ce qu'on protège chaque secret selon une intensité différente alors la question évidemment qui est souvent évoquée c'est celle de l'extension de l'opposabilité en fait à la mission de conseil pur c'est celle-ci c'est pas tant la protection du conseil pur le conseil pur il est protégé il est garanti mais il n'est pas garanti avec la même intensité parce qu'il ne fait pas l'objet de l'opposabilité alors là-dessus nos avis divergent moi de mon point de vue et du point de vue judiciaire me semble-t-il on a atteint un point d'équilibre avec ce dispositif qui permet de ménager les différents intérêts l'intérêt de la défense au sens large on va dire des avocats l'intérêt également du ministère public mais de l'enquête tout simplement parce que il ne faut pas oublier une chose c'est que lorsqu'on parle de secret professionnel en particulier des avocats il faut également parler de son tempérament en tout cas de son équilibre sa recherche d'équilibre avec un objectif à valeur constitutionnelle qui est celui de l'efficacité des enquêtes c'est un objectif à valeur constitutionnelle et donc le dispositif tel qu'il a été conçu par le législateur en 2021 me semble cohérent en ce qu'il éclaircit une grande partie du dispositif et donc répond à l'attente des avocats et respectueux de cet objectif à valeur constitutionnelle qui est l'efficacité des enquêtes alors ce principe à valeur constitutionnelle il peut également à rebours être opposé parce que je ne suis pas dans cette dynamique là ce n'est pas une question d'opposition mais c'est un élément de réflexion que je soumets à la question de savoir si on doit rendre opposables aussi les avis des juristes d'entreprise parce que l'opposabilité ça nécessite des moyens d'enquête supplémentaires ça nécessite des recours devant le GFD ça nécessite de s'assurer tout simplement que d'être en capacité de discriminer les éléments qu'on va saisir ce qui relève du secret professionnel de l'avocat ce qui n'en relève pas lorsque ça relève du secret professionnel de quel type de secret on parle etc et donc c'est extrêmement chronophage parce qu'il y a un principe de réalité extrêmement chronophage en moyen en personnel en temps et oui donc rendre opposable le conseil pur qu'on parle de celui de la mission de l'avocat ou même dans une plus large mesure des juristes d'entreprise ça indubitablement ça vient poser cette question de l'efficacité des moyens et à droit constant à moyen constant et bien on n'est pas capable de répondre positivement il ne faut pas se leurrer il n'y a pas suffisamment de GFD il n'y a pas suffisamment de moyens d'enquête tout simplement les enquêtes et les communautés financières ce sont des enquêtes au long cours très long cours historiquement au très très long cours ce qui fait que justement ça s'est violé dans le temps et on était largement critiqué pour ça c'est pour ça aussi que la justice négociée a émergé et s'est développée c'est aussi un principe de réalité et de pragmatisme et d'efficacité aussi de la réponse pénale parce que ça nous permet d'obtenir notamment dans le cas des CGT des amendes qui sont sans commune mesure avec le plafond légal auquel on pourrait prétendre devant le tribunal mais je referme la parenthèse donc c'est vraiment cette question qui est fondamentale vous disiez monsieur le vice-bâtonnier en introduction que le PNF avait recueilli depuis sa création un peu plus de 10 milliards oui tout à fait plus de 10 milliards d'euros 10 milliards d'euros c'est à peu près 3 ans de budget du ministère de la justice hors administration pénitentiaire donc c'est pas rien sauf que ces 10 milliards d'euros ils viennent pas dans la caisse de la justice ils viennent abonder le budget général de l'état et de manière très homéopathique parfois reviennent ou se diffusent du côté du ministère de la justice donc voilà on n'a pas enrichi le ministère de la justice de 10 milliards d'euros on a enrichi l'état donc la question des moyens elle est toujours pertinente elle est toujours constante et donc on essaye effectivement par la justice négociée par des dispositifs légaux comme j'ai parlé de la prévention de blanchiment de raccourcir le temps d'enquête de rendre plus efficace l'enquête et bien d'apporter une réponse plus forte et je pense qu'on y arrive quand même la réponse pénale elle a évolué dans le temps et les réponses pénales qu'on apporte les condamnations qu'on obtient depuis ces dernières années alors c'est pas que le PNS c'est parce que nous on est que l'émanation on est que le reflet de la société finalement et des exigences plus importantes de la société et bien ces condamnations plus importantes c'est des condamnations qu'on n'aurait pas obtenues il y a 10, 15, 20 ans évidemment donc c'est des choses qu'il faut à mon avis évidemment prendre en compte autre élément qui est celui alors qu'un élément de réflexion peut-être un peu plus disruptif puisque ça concerne plutôt la profession d'avocat et il me semble que si on rend opposable si on fait un peu de fiction si on rend opposable le conseil pur ça peut pas être impréalable ça peut être qu'une conséquence qu'une conséquence d'un long phénomène d'une longue modification de l'écosystème de la profession d'avocat et oui parce que ça implique vous l'avez compris de rendre plus difficile ou plus ardue la recherche de la preuve pénale de la manifestation de la vérité donc ça impliquerait que l'avocat concourt à la manifestation de la vérité un peu comme l'avocat anglo-saxon ou américain avec des responsabilités peut-être plus importantes qui pèseraient sur lui avec également un bouleversement de notre procédure pénale notamment sur la capacité le droit au mensonge ou pas de la personne poursuivie alors je suis pas un spécialiste du droit anglo-saxon mais il y a un ensemble de garde-fous dans le dispositif anglo-saxon qui permet en tout cas qui vient amoindrir ou atténuer l'impact de cette opposabilité entre guillemets de la vie de l'avocat donc il faut avoir conscience de tout cela est-ce que c'est dans notre culture et si oui est-ce qu'on est prêt à le faire est-ce qu'on est prêt à bouleverser notre procédure pénale est-ce qu'on est prêt à modifier le prisme un petit peu de la profession d'avocat c'est des éléments de réflexion je dis pas que ça se fera mais moi en tout cas c'est des éléments de réflexion que j'ai qui m'alimentent pour peut-être maintenant rebondir sur le secret professionnel des journalistes parce que je vous sens bien isolé monsieur Arfi au bord du précipice tout à fait c'est pas c'est beaucoup moins un sujet pour nous c'est pas un sujet quotidien évidemment même si la nature de nos affaires fait qu'on est amené à avoir des rapports quasi quotidiens avec la presse évidemment en tout cas on est sollicité par la presse notre chargé de communication notre secrétaire général alors c'est une communication institutionnalisée mais voilà on aimerait l'être beaucoup moins je vous avoue mais bon ils font leur travail on peut pas les emblamer non plus donc là dessus on a une position assez claire c'est à dire que évidemment dans le cadre d'une enquête parce que c'est ça qui vous intéresse c'est est-ce qu'on va aller chercher une source identifier chercher à identifier une source pour obtenir des éléments et arriver plus vite à la manifestation de la vérité ça deviendrait en tout cas moi je parle de mon expérience professionnelle et personnelle à l'esprit de personne d'aller identifier une source pour identifier une source ça n'a aucun intérêt ça n'empêche pas que on ne peut pas avoir des rapports même institutionnels avec la presse j'ai aucune difficulté à adresser une réquisition à un organe de presse il me répond il me répond pas peu importe mais lorsque par exemple ça concourt aussi un peu au phénomène que je décrivais en introduction de mes propos c'est à dire qu'il y a eu cette évolution normative conventionnelle juridique légale qui va un peu plus vers plus de transparence mais ça c'est aussi adossé par une presse d'investigation qui a été renouvelée au fil des 20 dernières années il y a beaucoup plus d'investigations journalistiques en tout cas de mon point de vue me semble-t-il qu'il y a 20 ou 30 ans parce qu'il y a des gens et des investigations qui osent y aller qui déterrent des affaires alors parfois à tort ou à raison j'en sais rien peu importe c'est pas moi de le dire mais nous on ne fait qu'avec ce que les turpitudes de notre temps nous offrent donc derrière on ouvre des enquêtes ou on n'en ouvre pas si on estime que c'est pas assez étayé et quand c'est suffisamment étayé on ouvre des enquêtes on vérifie et parfois on a des journalistes qui vont même on le voit dans des reportages où Mediapart est bien placé pour le savoir pour diffuser des pièces des documents qui viennent de l'étranger qu'on obtiendrait parfois difficilement parce que c'est des pays qui sont peu coopératifs sur le plan judiciaire on ne s'interdit pas non plus d'adresser une réquisition et puis ils nous transmettent les éléments ils ne nous les transmettent pas voilà alors je ne sais pas quels sont les critères en interne j'imagine qu'ils ne transmettent pas si ça risque de permettre une identification des sources ce qu'on peut tout à fait comprendre mais voilà ça n'empêche pas d'avoir ce respect entre guillemets ou cette distance qui convient d'avoir n'empêche pas d'avoir un échange aussi constructif dans le respect des prérogatives de chacun et moi à titre personnel ça m'est déjà arrivé alors une fois d'avoir une journaliste alors étrangère qui a accepté de me révéler l'identité de ses sources avec leur accord évidemment ce qui m'a permis dans l'enquête de faire entendre comme témoin c'est des guides de sources ça a évidemment beaucoup plus de poids en termes de manifestation de la vérité mais ça ça se fait en bonne intelligence et avec l'accord évidemment des sources mais c'est pas quelque chose qu'on recherche c'est pas du tout l'objectif généralement nous l'objectif c'est d'avoir des clés de lecture pour pouvoir comprendre une affaire d'abord et puis ensuite peut-être obtenir des pièces ou des documents qu'on obtiendrait que très difficilement par d'autres voies et après on nous les communique ou on ne les communique pas et si on ne les communique pas c'est ainsi on le respecte on ne va pas aller au-delà donc le rapport avec la presse il est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer l'extérieur il est relativement clair et ça en tout cas de mon point de vue moi j'ai coutume de dire lorsque je suis sollicité par un journaliste qui appelle parfois pour des affaires et qui ne passe pas par notre communication institutionnalisée il dit c'est très clair avec les journalistes c'est un amour unilatéral vous vous condamnez un amour unilatéral avec moi c'est à dire que je prends mais je ne donne pas vous voyez je prends les éléments que vous voulez me donner le cas échéant et puis on les vérifiera mais je ne vous communiquerai rien n'attendez rien après ça n'empêche pas de travailler en bonne intelligence c'est à dire que si ils nous préviennent qu'ils vont sortir un papier qui peut perturber ou percuter notre enquête et bien parfois on leur dit écoutez attendez un peu si vous pouvez attendre deux semaines trois semaines parce qu'on a une grosse opération de perquisition qui a mis des mois à se monter et que si on a un article de presse ou un reportage qui vient mettre le scope dessus forcément ça va complètement faire s'effondrer notre opération et les moyens dont je vous parlais parce que les opérations de perquisition on ne peut pas les décaler ou les avancer comme ça à l'envie le temps d'enquêteur il est extrêmement précieux on le couvre ce temps d'enquêteur quand on monte une opération importante et qu'on doit l'annuler ça reporte de plusieurs mois voire parfois d'une année donc c'est autant de délais supplémentaires d'enquête donc parfois et généralement les journalistes sont aussi des citoyens ils l'entendent et on a rarement eu de mauvaise surprise de ce côté là et on leur demande après ils le font ils le font on ne peut pas leur interdire mais parfois on leur dit écoutez attendez un petit peu s'il vous plaît quelques jours quelques semaines et en règle générale dans l'écrasante majorité des cas c'est un argument qu'ils entendent et on ne dit évidemment pas de quoi il y retourne je préfère le préciser voilà merci avant la création du parquet national financier il y avait déjà des liens une perquisition pouvait être pratiquée sur un simple article de presse je pense que c'est également une autre période mais c'est François Mitterrand qui garde des sous pendant la guerre d'Algérie il disait que la presse est l'unique source de renseignement de mon parquet de mes services et la presse a toujours été par définition une source de renseignement donc pour dire qu'il ne s'agit pas ici de diaboliser quoi que ce soit du côté de Mediapart et du parquet national financier je voudrais simplement revenir sur 2-3 petits points des précisions oui nous avons attaqué l'ordre des avocats attaqué bien évidemment la circulaire d'application de la loi confiance tant elle est mal écrite et porte atteinte directement à l'exercice des droits de défense puisque tout est confondu on peut pratiquer on ne sait pas si sur l'article 56-1-2 qui doit-on incriminer 56-1-2 c'est important parce que monsieur Létoquer en a parlé donc sur les matières dérogatoires traféli influence fraude fiscale corruption financement du terreau et blanchiment bref qui justifierait que le secret du conseil ne soit plus opposable le texte est bien plus compliqué que ça d'abord nous l'avons complexifié et nous l'avons manifesté dans le Sénat donc pour rajouter la présence du bâtonnier sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou du tiers qu'aujourd'hui peut contester et il a fallu vraiment batailler parce que c'est la première fois que dans l'histoire parlementaire avait lieu un amendement après adoption du texte en commission mixte paritaire c'est jamais arrivé jamais donc c'est dire si les avocats se sont mobilisés avec férocité pour réintroduire dans le texte la présence du bâtonnier et donc son pouvoir de contestation et qui ressort de l'exercice de redéfense alors on nous avait donné des garanties en disant ne vous inquiétez pas on va faire une circulaire bon très bien on s'est dit oulala attention ce qu'il y a dans les circulaires qui n'est pas dans le texte bon le danger était là alors 56-1-2 nous dit que le secret du conseil n'est pas opposable pour autant que la preuve soit rapportée la preuve et non pas l'existence de raisons plausibles ou d'indices la preuve de l'utilisation des pièces saisies en perquise à des fins délictueuses mais on ne sait pas par qui ou par l'avocat ou par le client donc et la circulaire donc qui a pris le contre-pied de l'arrêt de la CIDH l'arrêt André vient nous dire qu'on peut saisir chez l'avocat des éléments relatifs au client c'est à dire qu'on peut ne pas suspecter l'avocat comme l'a rappelé le professeur Rebus c'est le sens d'ailleurs du nouvel article 56-1 contre lequel il y a une QPC également il y a une QPC bon je vous vois la parenthèse je la referme contre 56-1 et 56-1-2 et qui a été transmise au conseil constitutionnel qui doit statuer et bref donc nous avons attaqué cette circulaire et le conseil d'état a sursis à statuer en l'attente des QPC donc parce que elle prenait le contre-pied de la jurisprudence de la CEDH c'est aussi bête que ça et nous avons appris de la part de certains sénateurs qu'il y a une commission qui a été créée pour enquêter d'une manière générale sur toutes les circulaires prises en application de telle ou telle loi tellement les circulaires prennent le contre-pied de ce que dit la loi donc il y a un problème en France et le Sénat crée une commission là-dessus pour savoir pourquoi c'est aussi mauvais lorsqu'on prend une circulaire qui prend le contre-pied de la loi qui a été votée mais c'est un vrai problème donc national voilà ce que je voulais ajouter sur 56-1-2 et sur les recours qui sont diligentés par l'ordre nous sommes extrêmement vigilants ce qui nous intéresse c'est pas d'entraver l'enquête c'est l'exercice de droit de défense et c'est vrai qu'on est toujours très chatouilleux les avocats sur les questions relatives au secret on estime que notre secret a disparu moi c'est mon avis on a un secret en piteux état qu'il soit de la défense ou du conseil mais nous sommes là pour exercer le droit de défense et la loi confiance renforce complexifie à mon avis les mesures d'intrusion par l'exercice des recours qui sont prévus par le texte la loi confiance elle n'est pas née comme ça avant il y a la commission Matéi à laquelle j'ai participé donc et 56-1-1 qui permet au client de contester au tiers bon est le fruit de revendications des avocats bien évidemment donc nous l'avons fait passer ce texte et ce qui est intéressant c'est que plus le temps passe plus on prévoit en procédure la présence du bâtonnier qui est présent lors de l'audience de contestation lorsqu'une contestation intervient suite à une saisie d'éléments couverts par le secret chez le client et le bâtonnier est aussi présent il y a un renvoi des textes aux alinéas 4 à 9 de 56-1 par 56-1-1 si bien que le bâtonnier est là pour exercer les droits de défense y compris en perquise chez le client chez le tiers donc lorsque des éléments relatifs au secret secret du conseil secret de la défense bref tous les distinguos législatifs et qui est repris par la circulaire sur l'exclusion comme nous l'a dit monsieur Letocard du secret en matière de l'activité de conseil pour le conseil l'assistance juridique proprement dite cette évolution législative se distinguo entre le secret de la défense le secret du conseil pour la défense bref en pratique tout veut en éclat avec la moindre perquise ou chez le client ou chez l'avocat tout est lu tout est su et c'est là qu'intervient donc l'exercice des droits de défense qui peut nous permettre d'obtenir de la part du magistrat du siège ce juge indépendant de l'enquête qui est le JLD qui est omniprésent en procédure pénale telle ou telle décision avec la possibilité de recours aujourd'hui l'appel le pourvain cassation qui nous permettrait vous avez bien raison de le dire monsieur Letocard d'unifier la jurisprudence en matière de secret auparavant il n'y avait pas de recours donc on nous disait mais où est la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de perquise je donne la parole à monsieur Fabrice Arfi ce n'est pas la première fois que nous intervenons donc je me souviens d'un colloque à Nancy avec Edoui Penel vous-même et monsieur Jean-François Bonnert qui était extrêmement intéressant il y a deux ou trois ans et j'étais en pleine campagne bref et c'était extrêmement instructif et il y a des échanges donc sur les liens entre la presse d'investigation et le parquet spécialisé vous avez la parole monsieur Fabrice Arfi merci beaucoup pour vos mots merci pour l'intervention et d'autant plus maître Nuret merci pour vos mots parce que dans votre propos introductif j'avais vu là un modérateur modérément modéré dans sa présentation de ce que pouvait et devait le journalisme donc je vous remercie pour ces derniers propos évidemment nous sommes habitués nous sommes un peu des charlés et dinaux du débat autour du secret merci beaucoup d'autant que dans ce type d'intervention alors d'abord petit propos liminaire au propos liminaire lui-même je présume que vu de la salle la défense du secret est malheureusement une question d'hommes alors qu'il y a de formidables juristes femmes de formidables avocates de formidables magistrates et évidemment de formidables journalistes elles sont dans la balance de l'humanité un peu plus alors dans ce type de discussion évidemment le risque il me semble la difficulté potentielle c'est d'être dans une sorte de foire du secret chacun exhibe de son secret il est beau mon secret vous avez vu mon secret un peu comme le poissonnier dans Astéris comment ça il n'est pas frais mon secret et bim et ça part en pugilat ça n'est évidemment pas le but ce qui n'empêche pas les avis et les arguments contradictoires et c'est précisément cela qu'il me paraît extrêmement intéressant d'avoir dans je l'espère la discussion la conversation qu'on pourra avoir alors c'est vrai que la situation qui est la mienne par rapport à une discussion comme celle-là et la profession qui est la mienne c'est d'être à la fois dedans dehors c'est un peu comme vous savez le très beau mot de Hubert Boeve-Méry le fondateur du journal Le Monde sur le journalisme qui est à la fois le contact et la distance donc c'est un rôle social qui est celui du journaliste au-delà d'une pratique d'une pratique professionnelle alors comme l'expression a déjà été utilisée tout à l'heure ça va mieux en le disant ça va mieux en le disant que vous n'avez pas ici avec moi comme interlocuteur un adversaire du secret évidemment que non ça a été très bien dit tout à l'heure la démocratie a besoin du secret il n'y a pas de doute une démocratie a besoin du secret défense une démocratie a besoin du secret de la vie privée une démocratie a besoin du secret médical une démocratie a besoin du secret de l'enquête elle a besoin pourquoi pas du secret des affaires dans les litiges commerciaux et évidemment du secret bancaire et du secret des sources pour la profession qui est la mienne la coquetterie de ce type de discussion c'est de donner le sentiment qu'on est dans une sorte d'autoroute avec plusieurs véhicules du secret et comment précisément en démocratie par la force de l'énonciation des principes et surtout de sa jurisprudence de l'étude du cas par cas comment on construit la possibilité de naviguer ensemble sans trop se caramboler sans trop se frôler sans trop s'empêcher et parfois il y a des frictions du point de vue qui est le mien c'est précisément quand il y a ces frictions cette grande intranquillité là que les meilleures discussions peuvent avoir lieu alors bien sûr une démocratie a besoin du secret ça a été dit tout à l'heure une démocratie qui n'aurait plus de secret n'en serait pas une mais une démocratie qui serait comme une pyramide inversée ou dont reposerait sur sa pointe qui ne serait que le secret ça ne serait pas non plus une démocratie vous le savez évidemment mieux que quiconque la démocratie c'est aussi un régime de liberté et que l'on parle du secret ou de la liberté il n'y a pas d'absolu il n'y a pas d'absolu du secret pas plus qu'il n'y aurait d'absolu de la liberté je pourrais parler de ce qu'est la liberté de la presse évidemment il n'y a aucun absolu de la liberté de la presse du point de vue qui est le mien tout à l'heure il y a l'expression retour d'expérience qui a été utilisé c'est un terme parfois militaire le rétex quand on fait une opération militaire on revient et on explique ce qui s'est passé pour gagner en enseignement par rapport à un certain nombre de situations le rétex qui est celui du journaliste que je suis depuis quasiment jour pour jour 23 ans et qu'en France le secret les secrets il n'y en a pas qu'un seul sont parfois mal définis et mal contrôlés et quand un secret est mal défini et mal contrôlé alors il peut y avoir des abus qui permettent de protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objet même du secret on pourrait évidemment parler du secret défense qui est un exemple de ce point de vue là quasi chimiquement pur si vous me permettez l'expression comment il a été utilisé par des gouvernements de droite ou de gauche peu n'importe tout ça n'est absolument pas une discussion partisane pour empêcher l'évolution d'enquête qui avait trait à la corruption est-ce que la corruption fait partie des intérêts supérieurs de la nation que sont les intérêts supérieurs de la nation ce sont des cas de figure que la justice et la justice de la lutte contre la délinquance en col blanc connaît bien alors évidemment quand on parle de la défense de cette liberté fondamentale qui est celui du secret le secret concerne à la fois des professions mais concerne des individus quels qu'ils soient vous avez parlé tout à l'heure du président Mitterrand je fais une petite incise comparaison n'est pas raison dans la guerre d'Algérie c'est précisément parce que nous étions en guerre et que le ministre de la justice le garde des Sceaux qui était François Mitterrand disait qu'il n'avait pas les informations qu'il venait de sa propre administration qui était la justice militaire c'est à dire composée de ceux qui étaient suspectés d'être les criminels criminels de la torture du viol de la disparition et même de l'assassinat raison pour laquelle il a dit que la presse était son meilleur moyen je ne sais pas du renseignement mais du moins d'information et il faut évidemment saluer le travail de mes aïeux en la matière concernant le président Mitterrand pour rester sur lui dans ce que je voudrais aborder sur le check and balance du conflit qui peut y avoir du conflit légitime qui peut y avoir entre le respect d'un secret et la nécessité d'informer le public vous savez quand on parle de l'information du public ce qui m'intéresse moi c'est que le public a le droit d'être informé c'est moins une liberté du journaliste qu'un devoir du journaliste pour une liberté du citoyen de savoir on a toujours l'impression que ça va dans le sens du journaliste aux citoyens et citoyennes c'est l'inverse en démocratie les citoyennes et les citoyens ont le droit de savoir ce qui les concerne à condition que l'information évidemment soit vérifiée et d'intérêt public pour Mitterrand il y a un cas absolument passionnant qui est devenu jurisprudentiel devant la CEDH qui concerne peut-être certains s'en souviennent le docteur Gubler qui a été le médecin de François Mitterrand et au lendemain quasiment de la mort de François Mitterrand a publié un livre aux éditions Plon racontant par le menu sur 340 pages 340 pages que l'on pourrait considérer de violation du secret médical que François Mitterrand a menti pendant des années sur son bulletin de santé puisque le président de la République doit donner un bulletin de santé donc on estime que sa santé est une information potentiellement d'intérêt public son livre a été censuré son livre a été passé au pilon décision en première instance de la justice française en appel à la cour de cassation et les éditions Plon ont formé un recours devant la cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la justice pour cela estimant que précisément il y avait des informations d'intérêt public dans l'intimité du secret médical du président de la République parce qu'il était président de la République et parce qu'il avait trompé les citoyens et les citoyennes de son pays vis-à-vis de sa santé médicale pardon question absolument passionnante je me suis souvent demandé si j'avais été journaliste à cette époque est-ce que je l'aurais rendu public ou pas cette information si je l'avais su vous savez François Mitterrand est élu en mai 81 son cancer est diagnostiqué en octobre je crois 81 et en 88 quand il est réélu il est très malade très 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 malade au point qu'à la fin de son deuxième septennat il n'est quasiment pas en mesure intellectuellement de gérer la présidence il n'est plus eu au premier étage il a un lit il est alité l'essentiel de la journée au rez-de-chaussée donc évidemment tout ça pose des questions journalistiques si tant est que l'on ait été au courant absolument absolument passionnantes je dis ça parce que on a beaucoup entendu parler du secret et de manière absolument brillante je dois le dire il y a en face le régime de la liberté de la liberté d'informer encore une fois qui n'est pas absolu mais qui est gouverné je vais pas faire je vais faire l'économie de la citation d'arrêt jurisprudentiel en la matière mais il y en a un parce qu'il est très vieux et qu'il est très important de la cour européenne des droits de l'homme encore une fois encore elle qui s'appelle l'arrêt handicide l'arrêt handicide c'est une vieille affaire tout ça ça date de 1976 qui nous dit que la liberté d'informer dans une démocratie c'est la liberté de pouvoir publier des informations écoutez bien je cite qui heurte qui choque voire qui inquiète en d'autres termes qui heurte qui choque voire qui inquiète ça n'est pas rien c'est un grand agent d'intranquillité de désordre pas de désordre pour foutre le bazar dans la rue de désordre intellectuel pour ne pas vous obliger à être toujours d'accord avec vous même de ne pas se lover dans le lit permanent de ses convictions comme de la réassurance parce qu'il faut absolument que les faits soient corrélés à ce qu'on pense du monde tel qu'il doit être c'est cela le journalisme c'est un grand agent d'intranquillité et je trouve que la CEDH en diseant cela qui heurte qui choque voire qui inquiète c'est en d'autres termes exactement ce qu'un Albert Londres a pu dire en disant que le journaliste n'était pas là pour accompagner l'actualité dans un cortège de pétales de roses mais vous connaissez la formule célèbre de tremper la plume dans la plaie de ce point de vue là le journaliste fait un métier extrêmement étrange vraiment bizarre qui consiste à avoir des informations et de les obtenir auprès de gens qui ne sont pas censés les lui donner voire qui violent un règlement ou la loi pour les lui donner et c'est précisément pour cela qu'a été inventé le secret des sources alors je serais bien mal à propos de venir dire ici que mon secret serait plus important que le vôtre évidemment que non si j'étais un peu taquin je dirais que le secret des sources c'est le secret qui permet d'éviter les abus du secret ou de combattre les abus du secret ça n'est pas tout à fait mon propos mais pourquoi je dis que dans l'expression secret des sources les deux termes sont importants le secret qui est protégé légalement les journalistes peuvent exciper du secret des sources dans des procédures judiciaires pour protéger les gens qui nous ont informés mais pourquoi le deuxième mot est autant si ce n'est plus important source parce que précisément ces personnes prennent des risques pour nous parler ou violent je l'ai déjà dit des règlements ou la loi et pourquoi c'est à nous de les protéger parce que précisément il n'y a pas d'absolu de la liberté parce que quand on est journaliste on est responsable pénalement de ce qu'on fait je ne vous dirai pas le nombre de procès de procédures que j'ai eu à subir je le dis tout de suite je n'ai jamais été condamné en diffamation de ma vie pas plus que je n'ai été condamné pour atteinte à la présomption d'innocence c'est un leitmotiv qui est souvent répété au sujet de mon travail c'est à nous c'est à nous c'est nous qui sommes responsables de vérifier ce qui nous est donné comme information c'est à nous de recouper l'information c'est à nous de regarder si elle est d'intérêt public qui est l'un des critères de la fameuse loi de 1881 sur laquelle je reviendrai très brièvement c'est à nous de contextualiser c'est à nous de confronter les informations que nous avons avec les personnes concernées dans l'enceinte judiciaire et c'est devenu même un mot journalistique on appelle ça le contradictoire nous ne pouvons pas publier une enquête sans respecter le contradictoire vis-à-vis des personnes sur lesquelles nous écrivons c'est à nous de contextualiser les informations que nous allons publier et c'est à nous de les assumer y compris devant le juge parce que c'est un principe qui date de 1881 une énorme coup de couteau a été mis dans ce principe récemment concernant un article censuré de Mediapart le principe même de la loi de 1881 c'est de dire qu'il n'y a pas en matière de liberté d'expression d'abus hypothétiques il n'y a que des abus consommés ce que je veux dire par là c'est qu'on s'exprime d'abord on contrôle ensuite l'information l'expression n'est pas un braquage en préparation ce n'est pas un attentat qu'on va commettre les journalistes ne sont pas une association de malfaiteurs qu'il faudrait empêcher avant même qu'ils agissent non la liberté d'apport le contrôle nécessaire et légitime ensuite je ne suis pas de ceux par exemple qui réclameraient une sorte de premier amendement à l'américaine qui dépénaliserait absolument la profession de journaliste au contraire je trouve très important que nous soyons responsables pénalement de notre travail que nous ayons à répondre de nos écrits devant le juge qui est à la fois le garant de la répression évidemment mais qui est aussi le garant de la liberté et pour faire ça nous avons évidemment besoin de sources parce qu'un journaliste sans source et bien c'est pas de journaliste parce qu'un journaliste qui obtiendrait des informations auprès de gens qui ne sont qu'autorisés à lui en donner alors ça n'est pas un journaliste ça s'appelle un communicant ça veut dire qu'on serait tenu de recopier les discours officiels le journal officiel de la république le bulletin municipal d'ici ou de là ça n'est pas la fonction sociale de notre métier ça veut pas dire qu'on est forcément les agents permanents des mauvaises nouvelles même si c'est évidemment souvent le cas dans le journalisme on parle plus souvent des trains qui arrivent en retard que de ceux qui arrivent ailleurs le monde est ainsi fait on pourra évidemment en discuter sur le secret des sources pour faire ce métier là je rappelle encore une fois la CEDH qui dit que le secret des sources est la pierre angulaire c'est l'expression de l'arrêt Godwin pas Godwin Godwin que c'est la pierre angulaire du travail du journaliste qui est le chien de garde de la démocratie autre expression célèbre de la CEDH alors le chien de garde attention c'est pas au sens Serge Halimi Monte Diplot Pierre Carlin le chien de garde c'est le watchdog dans sa version et son acception anglo-saxonne c'est celui qui réveille les voisins la nuit qui aboie un peu fort qui aime pas trop se faire caresser dans le sens du poil qui meurt au mollet quand il a une information d'intérêt public c'est cela qui est consacré par la jurisprudence européenne dans le cas du respect des articles de la convention européenne des droits de l'homme en France il y a une loi depuis il faut faire crédit à l'ancienne garde des Sceaux madame Rachida Dati depuis le 4 janvier 2010 sur la protection des sources une loi qui comme chaque loi a ses contempteurs dans la presse il y en a de nombreux je suis de ceux qui considèrent heureusement qu'elle existe mais qu'évidemment elle est améliorable au regard de standards internationaux qui existent dans d'autres pays c'est une loi qui édicte un principe et de manière très français dit immédiatement la façon d'y déroger le principe c'est que le secret des sources il faut absolument le protéger en France dans la démocratie française dans cette grande république qui est la nôtre mais qu'on peut y atteindre on peut y déroger s'il y a c'est l'expression barbarisme juridique diront certains dans la formulation s'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public un impératif prépondérant d'intérêt public alors si je vous demande là dans la salle c'est quoi un impératif prépondérant d'intérêt public je présume qu'il y a autant de réponses que demain qui vont peut-être se lever alors heureusement heureusement l'impératif prépondérant d'intérêt public est un concept qui a été fortifié car c'est un chemin qui se fait en marchant par la jurisprudence de la cour de cassation notamment et puis ici ou là des cours d'appel qui ont eu à traiter de ce type de sujet la difficulté avec la loi de janvier 2010 au delà peut-être du flou et vous savez que quand c'est flou c'est peut-être qu'il y a un loup de la définition de l'impératif prépondérant d'intérêt public c'est qu'elle érige un principe mais idée roger n'est pas sanctionnée par la loi c'est merveilleux c'est très important de respecter le secret des sources mais si on le viole la loi ne dit pas qu'il y a un régime de sanction pour ça n'est pas un délit dans la loi de janvier 2010 de violer le secret des sources vous savez c'est un peu comme comparaison n'est pas totalement raison je le redis mais c'est un peu comme l'article 40 du code de procédure pénale quand vous êtes dépositaire d'une forme d'autorité publique vous avez obligation nous dit l'article 40 du code de procédure pénale d'informer le procureur de la république vous avez obligation mais si vous ne le faites pas vous n'êtes pas poursuivable vous n'êtes pas sanctionnable pourquoi ? parce que souvent parfois on n'utilise pas l'article 40 parce que précisément de ne pas le respecter permet de ne pas être poursuivi pourquoi je dis ça ? parce que alors que depuis 2010 on a cette loi dont l'énoncé du propos est fort sur le secret des sources on a vu des entailles contre précisément le secret des sources je pourrais rappeler juste deux cas pour illustrer très rapidement mon propos c'était d'ailleurs la même année que la promulgation de la loi un journaliste du monde Gérard Davé a vu ces fadettes observées pas par n'importe qui par les services de renseignement intérieur français quand ils étaient dirigés par monsieur Bernard Soircini c'est ce qu'on appelait vous savez la DCRI le FBI à la française en réalité il n'a pas grand chose de FBI à la française mais peu importe qu'on appelle aujourd'hui la DGSI monsieur Soircini a été condamné définitivement dans cette affaire non pas pour la violation du 4 janvier 2010 mais pour une violation des correspondances puisqu'il avait cherché ses services avaient cherché à trouver les sources de monsieur Davé dans l'affaire Bettencourt plus récemment et là je suis bien placé pour le savoir à Mediapart au mois de février 2019 j'ai eu à gérer parce que le représentant légal du journal Edoui Penel n'était pas là il était au tribunal en train de répondre d'une enquête du journal en tant que directeur de publication c'était l'affaire Denis Bopin nous avons gagné le procès contre monsieur Bopin j'ai eu à gérer un moment assez inédit dans la courte histoire du journal qui fêtera ses 15 ans en mars prochain qui était une tentative de perquisition menée par le parquet de Paris par deux procureurs du parquet de Paris et pour ceux qui sont un peu attachés à la force du symbole par trois policiers dont le commissaire principal de la brigade criminelle qui dans le cadre de l'affaire Benalla ont tenté ont tenté de perquisitionner Mediapart pour la petite histoire c'était nous étions un lundi en pleine sortie de conférence de rédaction la conférence du lundi c'est la grande conférence du journal la personne qui est à l'entrée du journal Lorraine une sorte d'intendante de la rédaction me dit Fabrice ça a sonné en bas c'est un procureur je lui ai dit ah mais c'est pas comme dirait ma belle-mère c'est pas banal peut-être qu'il vient avec des bonnes informations je l'ai attendu je l'ai attendu sur le palier de la salle de rédaction et je vois non pas un procureur mais deux procureurs arriver avec trois policiers dont le commissaire de la brigade criminelle une sorte de pardon d'expression mais c'était vraiment Christophe Ondelat à la fin de Fait entrer l'accusé avec le par-dessus en cuir derrière un enquêteur avec la grosse valise pour les perquisitions et j'ai dit sur le ton de la blague au procureur je vous jure que ce que je vous raconte est vrai c'est pour Benalla et il m'a dit vous croyez pas si bien dire donc là j'ai beaucoup moins j'ai ri jaune et il m'a dit monsieur voilà c'est une visite domiciliaire en d'autres termes je le cite c'est une perquisition je lui ai évidemment tout de suite demandé mais il était tenu de me le dire lui-même mais j'ai pris les devants et ce qu'il venait avec un mandat du juge des libertés et de la détention dont on a parlé tout à l'heure puisque pour les juristes et pour ceux qui ne le sont pas dans le cadre d'une enquête dite préliminaire c'est à dire une enquête dont la direction est confiée au parquet et non pas à un juge d'instruction la perquisition ne peut être rendue contraignante coercitif que si le parquet a entre ses mains un mandat du JLD il n'en avait pas et donc nous nous sommes opposés en droit à la perquisition jusqu'à signer un procès verbal de refus de perquisition avec la personne qui co-dirige le service des enquêtes avec moi Michael H. Denberg à ce moment là l'un des deux procureurs je ne dirai pas lesquels dit qu'il a prévu il n'exclut pas de revenir dans la journée avec un mandat du JLD donc de rendre la perquisition contraignante ce à quoi nous avons préparé nous avions prévu une parade parfaitement légale et la première des choses avait été de rendre publique évidemment la tentative de perquisition dont nous avons été la cible pourquoi je vous raconte ça dans le cadre de ce débat là parce que nous avons fait extraordinaire pour un journal décider de poursuivre l'état pour cet abus contre une rédaction qui était la tentative de la perquisition nous avons poursuivi ce qu'on appelle l'agent judiciaire de l'état c'est l'état trois ans de procédure trois ans de procédure où quand même il nous a été impossible d'obtenir ce que nous demandions c'est à dire la copie du procès verbal de refus de perquisition que j'ai signé le parquet a refusé de le communiquer développant un argumentaire je dois dire en défense assez audacieux disant ça n'était pas une perquisition ça n'était pas une tentative de perquisition c'était une visite de courtoisie je vous jure je vous jure que c'est ce que le parquet de Paris a dit le procès a eu lieu au tribunal de Nanterre j'étais assis derrière l'avocate de l'agent judiciaire de l'état qui a dit mot pour mot cette perquisition sort de l'imagination de Mediapart ce qui est spécial pour moi c'est le moment où on vit physiquement quelque chose d'orwellien on a vécu on vous dit non vous ne l'avez pas vécu et où on fait une opinion un fait pour ne pas dire que le fait était un fait nous avons fait condamner la justice dans cette affaire qui non seulement nous avons fait condamner l'état par la justice dans cette affaire qui non seulement a reconnu que bien évidemment c'était une tentative de perquisition mais dans des attendus reprenant la plaidoirie de notre excellent avocat maître Tordjman qui prenait en compte à quel point c'était une attaque contre une liberté fondamentale qui était celle d'informer parce qu'elle était susceptible même si elle était infructueuse c'est là où je veux en venir en écho à un autre arrêt de la CEDH de porter atteinte au secret des sources c'est à dire que même si vous ne portez pas atteinte concrètement au secret des sources montrer qu'un état peut par la force de son parquet et la brigade criminelle tenter de s'introduire dans une rédaction pour choper les ordinateurs c'est une force c'est le mot de la CEDH inhibante pour des sources c'est inhibant et c'est si vrai que sans pouvoir trop en dire et j'espère que vous me le pardonnerez c'est la vérité de ce qui nous est arrivé dans cette affaire après la perquisition nous avons perdu l'une de nos principales sources dans l'affaire Benalla parce que le message était que attention le parquet peut venir chez vous pourquoi je raconte tout ça parce que ça a été dit tout à l'heure par monsieur Létockard je suis dans un journal qui contrairement à d'autres n'a pas de problème à faire droit à des réquisitions judiciaires vous savez ça a été très bien expliqué dans des enquêtes parfois la presse a des informations que la justice n'a pas et la justice peut demander à la presse la communication des informations alors quand on le fait poliment gentiment par le biais d'une réquisition nous on peut accepter si c'est une perquisition évidemment on est acharné à refuser cela arrive d'autant plus que parfois il a été cité tout à l'heure la loi du décembre 2013 les dossiers judiciaires avant d'être des dossiers judiciaires ont été des récits de presse la loi de 2013 fait partie de toutes les réformes qui ont eu lieu après une affaire que je connais bien qui est l'affaire Cahuzac qui a d'abord été la révélation dans un journal sous ma plume des comptes dissimulés du ministre du budget du pompier et pyroman en quelque sorte et ça a donné lieu à la création du parquet national financier de l'office central de lutte contre les infractions financières et fiscales à l'oclif qu'on appelle l'oclif au sein de la police qui jusque là était une division la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui contrôle le patrimoine des élus et de plusieurs lois notamment liées à renforcer les exigences législatives dans la lutte contre les atteintes à la probité dans mon journal contrairement à d'autres je crois que c'est le journal Le Monde mais je voudrais pas le dire en me trompant d'autres confrères et consœurs refusent par principe d'accepter de répondre favorablement à une réquisition je suis pas arbitre des élégances c'est leur droit le plus absolu je réponds de mon journal nous depuis 15 ans nous acceptons de le faire à une double condition la double condition c'est que les informations contenues dans le document qui intéresse la justice ont déjà été rendues publiques par Mediapart faute de quoi nous deviendrions pardon des auxiliaires de justice ça n'est pas notre rôle social et la deuxième exigence c'est que évidemment transmettre le document d'aucune manière ni directement ni indirectement ne puisse porter atteinte au secret des sources parce que parfois vous savez il y a des documents peu de gens les ont eus il y a même des documents qui sont parfois piégés ça arrive vous savez quand on donne pour je sais pas un conseil d'administration d'entreprise on met le point pas au même endroit dans chaque document la virgule qui manque etc. pour de sorte de vérifier ce sont des vieilles techniques que si ce document fuite quelque part on peut voir qui l'avait eu entre les mains bref quand nous avons le moindre doute évidemment nous ne nous ne nous ne nous ne nous ne comment c'est possible nous le faisons parce que nous estimons qu'il n'y a pas de raison objective valable de notre point de vue d'empêcher d'empêcher la marche de la justice évidemment et j'en conclurai ce serait mal à propos de ma part de parler du secret des sources de ces violations potentielles si je n'inscrivais pas ça et le journal pour lequel je travaille il a été malheureusement confronté deux fois dans une époque où les moyens technologiques sont devenus absolument considérables pour porter atteinte au secret des sources a fortiori quand ils sont entre les mains d'état qui n'ont rien de démocratique je donne deux exemples l'affaire Pegasus vous l'avez peut-être vous en avez peut-être entendu parler une entreprise israélienne NSO a développé un logiciel qui s'appelle Pegasus dont les capacités techniques sont absolument terrifiantes Pegasus c'est un logiciel qui heureusement désormais la faille a été bouchée par Apple mais qui profitait d'une double faille dans le système Apple sur e-message et sur FaceTime qui permettait comme un poison littéralement de s'infiltrer dans votre téléphone de sorte que la personne qui a des milliers de kilomètres de votre téléphone et derrière l'écran voit tout ce que vous voyez sur votre téléphone et qui capacités techniques qui heureusement à cause d'une instabilité du logiciel n'a pas pu être mise en oeuvre faisait qu'on pouvait déclencher à distance la caméra et le micro du téléphone c'est pas si vous imaginez le type de compromission qu'on peut créer avec ces capacités là bien deux journalistes de Mediapart sont directeurs de la publication Edu Plenel et Lénaïc Bourdoux son ancienne chef du service politique leurs téléphones ont été infectés par le logiciel Pegasus qui avait été d'après l'enquête qui a été faite ça a été fait à la demande du royaume du Maroc Pegasus était surtout vendu à des états qui n'avaient pas au sein de leurs services secrets les moyens de développer leur propre Pegasus les américains ont leur Pegasus les russes ont leur Pegasus je crois savoir que les français ont leur Pegasus ça ne s'appelle pas comme ça deuxième exemple il est tout à fait d'actualité au regard de la compétition mondiale et bientôt des huitièmes de finale de la France le Qatar un journaliste du service que je dirige Yann Philippin qui est devenu l'une des bêtes noires de l'Emirat pour ses révélations qu'il a fait sur la coupe du monde les conditions d'attribution de la coupe du monde au Qatar et pas que au mois de janvier 2020 a reçu un mail d'un membre de sa famille mail disant regarde il y a des nouvelles photos des enfants Yann qui est obsessionnellement parano ça l'a sauvé a failli cliquer sur les photos qui étaient vraiment des photos de membres d'enfants de sa famille et il s'est dit mais cette personne ne m'a jamais envoyé de mail avec des photos des membres de ma famille et il a regardé la structure du mail vous savez quand il y a un mail on reçoit le nom le prénom et puis si on clique dessus on a la structure précise du mail j'ai plus le détail mais une lettre presse c'était pas le membre de sa famille le plus dingue dans cette histoire c'est que les photos qui étaient là sont des photos qui n'avaient jamais été échangées informatiquement par cette personne elles sont issues d'un faire-par-papier évidemment nous avons fait analyser tout de suite l'ordinateur les téléphones et c'était ce qu'on appelle un cheval de troie c'est à dire que s'il avait cliqué son ordinateur aurait été infecté si son ordinateur avait été infecté vu la puissance du logiciel qu'on nous a décrit comme un virus comme le Covid-19 ça peut aller partout dans les poumons d'un journal et même au-delà des systèmes informatiques évidemment quel est le but de cela c'est de porter atteinte au secret des sources d'un journal Yann n'a pas été le seul à être visé ils ont été 48 dans le monde pas que des journalistes des hommes politiques même Michel Platini grâce aux révélations du Sunday Times nous savons précisément désormais ce qui s'est passé nous avons eu les documents et Yann c'est une petite gloire que nous avons est le seul à côté duquel il y a écrit failed ça n'a pas marché voilà donc dans les deux cas que ce soit Pegasus ou le Qatar évidemment nous avons déposé plainte auprès des autorités judiciaires pour que toute la lumière soit faite contre ces attaques pourquoi je déroule tout ça depuis tout à l'heure et ce sera ma vraie conclusion c'est que ma crainte dans tout cela c'est qu'on peut se dire il y a des anticorps qui fonctionnent je vous ai raconté que l'agent judiciaire de l'état a été condamné monsieur Squires signé a été condamné c'est vrai bien sûr qu'il y a des anticorps qui fonctionnent mais j'ai une petite inquiétude qui est celle qui est contenue dans la leçon de morale de la fable de la grenouille je ne sais pas si vous la connaissez c'est une fausse fable scientifique mais qui nous dit que c'est une fausse théorie scientifique parce que des scientifiques quand ils ont tenté de la vérifier elle s'est avérée inexacte mais on va dire que c'est philosophiquement très fort quand vous mettez une grenouille dans une eau bouillante elle s'extrait immédiatement du bocal parce que la température lui est insupportable mais si vous la mettez dans une eau tiède que vous réchauffez petit à petit petit à petit petit à petit elle en vient à tolérer au risque de sa propre mort l'eau bouillante qui lui était intorréable au début c'est ce qu'on appelle l'accoutumance ce qu'on peut appeler la mitridisation l'habitude voilà et ma crainte c'est que tous ces essais comme l'essai qu'il y a eu tout récemment de censurer Mediapart avant même que l'article soit publié sans le moindre débat contradictoire qui est une brèche monumentale depuis 141 ans de régime de liberté de la presse ça échoue ça échoue ça échoue jusqu'à ce que ça n'échoue plus et de la même manière que tout le monde un jour a peut-être besoin d'un avocat dans sa vie je vous assure que tout le monde chaque citoyen et chaque démocratie a besoin d'un journaliste au moins une fois dans sa vie merci beaucoup Fabrice Arfi pour toutes ces explications extrêmement éclairantes je rappelle qu'une visite de courtoisie est une notion juridique empruntée au langage de l'administration fiscale une visite de courtoisie c'est une perquisition sans saisie donc c'est ce qui s'est passé en l'espèce d'ailleurs sans plus attendre je cède la parole à Thomas Boideson qui est un spécialiste achevé du secret professionnel tu as écrit il y a plusieurs années sur des perquisitions dans l'entreprise avant tout le monde tu avais rédigé un manuel et tu as une connaissance parfaite de la notion anglo-saxonne du secret professionnel à toi aussi la synthèse cher Thomas oui merci monsieur le bâtonnier j'exerce depuis environ 35 ans dans un cabinet international où je fais du contentieux et du droit pénal des affaires et c'est un petit peu à ce titre que j'ai été amené à me plonger dans le secret professionnel en tant qu'obligation du professionnel mais également en tant que droit opposable du client beaucoup moins glamour que tout ce que vient de dire mon prédécesseur mais je suis désolé je vais revenir sur un sujet beaucoup plus technique beaucoup plus précis qui intéresse les avocats et les magistrats je me souviens dans les années 90 lorsque notre bureau de Londres m'a posé la question comment marche le legal privilege en France je pensais qu'il s'agissait d'une sûreté je ne connaissais pas le mot je n'avais jamais entendu parler du concept lorsque j'ai un peu compris qu'il devait s'agir du secret professionnel j'ai commencé à m'intéresser au sujet à gratter et effectivement aujourd'hui à connaître à peu près bien ce sujet et je me suis posé la question toute l'année dernière à l'occasion des nombreux débats qui ont eu lieu à l'occasion de l'adoption de la loi confiance je me suis dit mais comment se fait-il qu'un sujet aussi évident que le legal advice privilege c'est-à-dire la protection du conseil qui ne fait pas débat dans les pays de common law alors ici merci de nous inviter dans cette maison puisque les Etats-Unis sont un pays de common law mais il n'y a pas que les Etats-Unis un bon tiers du monde si ce n'est la moitié sont régis par ce droit je me suis demandé mais pourquoi ce sujet qui ne fait pas débat est aussi conflictuel polémique chez nous on a l'impression et j'ai assisté j'ai été témoin d'une véritable guerre de tranchées entre avocats et magistrats depuis 30 ans avec des camps des pours les contre ça m'a rappelé un petit peu l'époque de mon grand-père lorsqu'on parlait des allemands où il y avait l'ennemi et en face la tranchée le fort qu'il fallait se reprendre à tour de rôle j'ai du mal mais je pense avoir dégagé un certain nombre d'explications qui permettent de comprendre en tout cas comprendre alors maintenant ensuite reste à dégager les solutions mais comprendre pourquoi ce qui ne fait pas débat dans les pays de Covenlo est un sujet pour nous alors la première raison on pourrait les mettre dans un ordre différent mais à mon sens la première raison est que la France la France est un pays d'ingénieurs et d'intendants la France sélectionne ses élites au moyen de grandes écoles qui sont des écoles où on forme des ingénieurs et où l'on forme des managers alors je parle d'intendants délibérément pour prendre un terme ancien mais on a les managers du privé et les managers du public mais les bons élèves à l'école à moins qu'ils soient véritablement intéressés par le droit vont en général à toute fin faire une préparation pour essayer d'intégrer une de ces grandes écoles puis on verra bien il sera toujours temps de faire du droit après si on a envie de faire du droit mais on commence par la prépa et ça c'est tout à fait significatif parce que quelle est la conséquence de cela c'est qu'on a à la tête des entreprises des élites qui sont issues pour la plupart d'entre elles des écoles de commerce et d'ingénieurs ou de l'ENA qui est une école de commerce du public la conséquence de cela c'est qu'on n'a pas sensibilisé toutes ces personnes au droit tout simplement le droit est perçu par ces personnes qui se considèrent en général un petit peu plus intelligentes que les juristes ça n'est pas une source de plus-value d'adult value comme on dit dans l'entreprise et finalement on considère d'ailleurs le juriste d'entreprise pardon mes amis de gauche les choses ont bien changé j'y reviendrai dans un instant comme un peu moins intelligents et c'est pour ça qu'on ne les accueille pas au comité exécutif qu'on ne les accueille pas au conseil d'administration alors tout ça change un mot sur les pays anglo-saxons la différence c'est que les élites vont faire du droit elles vont faire du droit à Oxford Cambridge Oxford pardon ou Harvard les filières du droit sont les filières reines dans les pays de common law donc premier constat deuxième constat niveau de maturité entre la France et j'aurais tendance à dire l'Europe continentale malheureusement et les pays de common law à niveau de maturité sur encore une fois le droit le droit en France était jusqu'à la deuxième guerre mondiale et même un peu après jusqu'à la loi de 71 un sujet exclusivement contentieux les avocats portent la robe la profession d'avocat est étroitement associée à la fonction judiciaire et de défense dans un contexte comme celui-là ce que mon prédécesseur a appelé un secret professionnel chimiquement pur c'est-à-dire celui de la défense ne posait pas débat tout le monde était d'accord avocat, magistrat pas de discussion dans les pays de common law il en va différemment le juriste d'entreprise d'ailleurs est avocat lui-même il est inscrit à un barreau et on l'appelle General Council et depuis longtemps il est au comité exécutif parfois au board alors les choses changent heureusement les choses changent elles changent sur les grandes écoles Sciences Po qui s'est fait tirer les oreilles par un certain nombre d'enseignants universitaires à l'époque a créé une école une filière spécifique pour devenir avocat les universités elles-mêmes développent des écoles de droit ou des écoles du droit comme s'il fallait s'appeler grande école pour être crédible ce qui est quand même malheureux alors que et cette évolution on la sent depuis une vingtaine d'années on a parlé je ne sais plus qui parce que ça fait maintenant un petit moment mais on a parlé de conformité de compliance le terme n'existait pas il y a 20 ans on ne parlait pas de compliance ni de conformité il y avait la loi on la respecte ou on ne la respecte pas donc la France a pris 20 ans de retard elle a pris 20 ans de retard à telle enseigne que le législateur a été tenu d'intervenir pour rendre obligatoires les programmes de mise en conformité dans le domaine de la corruption ce qui n'est absolument pas le cas dans les pays de common law dans les pays de common law les entreprises ne sont pas tenues d'avoir un programme de compliance s'ils n'en ont pas elles risquent d'avoir des problèmes si elles se font pincer mais on a une approche qui est plus une approche carotte qu'une approche bâton qui est finalement l'approche française bien connue le sujet est peu connu en France il est mal connu il n'est pas enseigné à l'université alors je sais qu'on va nous dire que c'est plus le cas aujourd'hui il l'est mais depuis combien de temps ressortons les ouvrages de droit pénal et de procédure pénale le secret professionnel a toujours été en France perçu comme un sujet professionnel que l'on découvre à l'école du barreau moi j'ai découvert le secret professionnel j'ai fait un certain nombre d'années à l'université je n'ai jamais entendu parler de secret professionnel si ce n'est peut-être de secret de l'enquête mais c'est une forme particulière on n'est pas sur le secret opposable on est sur une obligation et donc je me suis posé également la question mais pourquoi tous les anglais connaissent le legal privilege mais ils le connaissent parce que dans un cursus de trois ans que font les juristes de common law en général on fait trois ans parfois quatre pas cinq ou six comme chez nous sans vanter l'air doublement et donc en trois ans de droit sur un cursus de trois ans vous passez six mois à parler de legal privilege pourquoi vous passez six mois à parler de legal privilege parce que les anglo-saxons ont la discovery qui est cette procédure qui impose un certain nombre de règles et il y a des garde-fous on ne se communique pas tout il y a une frontière et la frontière c'est le conseil pas les droits de la défense le conseil et c'est important c'est considéré dans les pays de common law comme un des fondements de l'état de droit pourquoi c'est considéré comme un des fondements de l'état de droit parce qu'on considère que le citoyen qu'il soit particulier ou entreprise doit agir conformément à la loi pour agir conformément à la loi et bien il lui faut bien l'avis d'un spécialiste qui va lui demander conseil voilà donc il y a une sorte de cercle vertueux ça c'est l'autre élément qui fait que donc défaut d'enseignement le sujet est mal connu et il est si mal connu que pour ceux qui ont la curiosité comme moi je l'ai fait de lire l'étude d'impact de la loi confiance où il y a une analyse qui est faite comparée sur le secret professionnel en France et dans d'autres pays on s'aperçoit que l'auteur de cette étude ou les auteurs de cette étude d'impact parle indistinctement de secret professionnel obligation du professionnel et de secret professionnel droit opposable et ça c'est l'autre un autre élément c'est le troisième c'est une confusion de nature sémantique chez les anglo-saxons dans les pays de common law quand on veut parler de l'obligation du professionnel au secret on parle de confidentiality confidentiality c'est clair on a compris ce que ça voulait dire quand on veut parler de droit opposable du client on parle de legal privilege et c'est intéressant les mots ont leur importance legal c'est à dire que ça ne s'applique qu'en matière juridique ça ne s'applique pas pour les comptables pour les coiffeurs les courtiers en assurance privilege parce que c'est un privilège c'est un privilège parce que c'est un des fondants de l'état de droit et qu'il est essentiel comme disait Emile Garçon en France au début du siècle précédent que eh bien tout un chacun puisse avoir accès à un conseiller en droit c'est la notion de confident nécessaire qu'avait développé Emile Garçon dans son commentaire de de l'article sur qui sanctionnait la violation du secret oppressionnel donc en France on a un terme pour deux concepts c'est assez compliqué je dois dire à titre personnel humblement j'ai mis du temps avant de m'y retrouver je ne comprenais pas trop bien et d'ailleurs aujourd'hui et je crois que ça a été évoqué par mon voisin de droite on a parlé du secret professionnel en tant qu'obligation qui aujourd'hui serait garanti par la loi mais il n'a pas besoin d'être garanti par la loi puisqu'il est sanctionné depuis Napoléon en cas de violation donc le professionnel qui est tenu à une obligation de conserver les informations confidentielles s'il manque à cette obligation il va être poursuivi pénalement donc il n'y a pas besoin de réintroduire dans la loi confiance un texte pour dire au professionnel qu'il est tenu de respecter la loi en revanche c'est tout le volet droit opposable qui intéressait la loi confiance le droit opposable il est intervenu tardivement dans la loi de 71 il n'est pas intervenu en 71 comme son nom l'indique parce que l'article 66-5 de la loi de 71 a été incorporé dans la loi de 71 en 91 91 comme par hasard ça correspond à un moment où charnière dans la profession d'avocat où on va avoir une profession qui va devenir une profession de palais qui va devenir une profession également de conseil et là c'était important de déterminer ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas parce que le secret professionnel chimiquement pur qui ne faisait pas débat entre avocat et magistrat lorsqu'on était sur des questions de droit de la défense là va commencer à poser des problèmes parce que vous avez toute une série de professionnels qui étaient ce qu'on appelait autrefois les conseils juridiques et le cabinet auquel j'appartiens aujourd'hui a été conseil juridique jusqu'en 1980 enfin jusqu'au 1er janvier 1992 comme beaucoup de cabinets internationaux et tous ces cabinets se posaient la question de savoir mais qu'adviendrait-il du legal advice privilege les anglo-saxons font la distinction entre legal advice privilege et litigation privilege comme nous un peu mais ils le protègent alors la protection il est vrai et c'est ça qui est intéressant chez eux parce qu'ils ont un niveau de maturité que nous n'avons pas atteint il est évident que dans la hiérarchie du secret professionnel les droits de la défense sont tout en haut tout en haut et le legal advice privilege il est tout autant protégé mais il y a parfois des exceptions je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure les autorités de poursuite américaines qu'on qualifie souvent d'agressives ont eu la réputation et c'est une erreur que je voudrais corriger pendant très longtemps parce que tout le monde est persuadé que finalement on est tenu aux Etats-Unis de renoncer au legal advice privilege non pas du tout pas du tout c'est une erreur c'est un misconception comme disent les anglais depuis 2008 un texte est même venu interdire au procureur américain de demander à une entreprise ou un particulier de renoncer au secret professionnel c'est vrai que c'est tentant quand on enquête de dire écoutez vous avez rien à vous reprocher donc vous allez bien me communiquer tout ce que vous avez avec les conseils oui c'est tentant mais c'est c'est une question de principe et donc le législateur américain est intervenu il y a une disposition 2008 qui interdit aux autorités de poursuite américaines de demander aux personnes poursuivies de renoncer au secret il y a même un texte plus récent en 2015 qui invite les conseils des partis lorsque malgré le texte de 2008 le procureur tenterait quand même sa chance à le dénoncer à l'attornique générale c'est à dire le ministère de la justice aux fins de poursuite disciplinaire contre le procureur c'est intéressant donc on voit bien à quel niveau se situe la protection du legal advice privilege aux Etats-Unis comme en Angleterre d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de différence de ce point de vue là une autre difficulté à mon avis et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait changer de nom il faut se débarrasser du mot secret professionnel qui n'est plus adapté le problème avec secret professionnel c'est qu'on a le même mot qu'on parle de sage-femme médecin courtier en assurance expert comptable avocat c'est pas la même chose c'est pas la même chose on peut pas confondre c'est professionnel et il est intéressant de ce point de vue là de prendre au cours des débats parlementaires il y a eu différents allers-retours entre l'assemblée et le sénat avec des rapports de la commission des lois à l'assemblée nationale et au sénat et en deuxième lecture au sénat un sénateur avait s'était renseigné avait auditionné un certain nombre de personnes et il est intéressant de voir quels ont pu être les commentaires d'un certain nombre d'enquêteurs l'union syndicale des magistrats l'association française des magistrats instructeurs et on voit le commentaire de l'union syndicale des magistrats qui souligne que d'autres professions qui réceptionnent des secrets très proches ou concurrents au titre du conseil ne jouissent pas de tel degré de protection notaires experts comptables etc mais comparer des avocats avec des comptables pardon pour les comptables mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est pas la même chose et on voit bien ici qu'il y a une difficulté de compréhension de culture tout simplement monsieur Letocard avait évoqué je reviendrai là dessus tout à l'heure la question d'écosystème et je pense qu'il y a un problème d'écosystème on n'est pas dans le même écosystème en France et aux Etats-Unis pourquoi ? parce que les magistrats en France sauf peut-être ceux qui ont été avocats n'ont pas cette culture du secret professionnel ils voient avant tout dans le secret professionnel l'obligation du professionnel d'austère et ça pardon mais il me semble que l'université a une responsabilité aussi là-dedans aujourd'hui pardon Didier Rebus mais je pense qu'il faut faire évoluer ces choses afin que le secret professionnel qu'est quelque chose de très compliqué soit enseigné très tôt et puis enfin il y a un niveau de maturité enfin pas enfin l'avant-dernier argument le niveau de maturité dans la technique de protection du secret professionnel les avocats ont peut-être abusé considérant dans cette guerre de tranchées entre avocats et magistrats que le secret professionnel était absolu c'était un tout et qu'il ne fallait pas distinguer entre le secret du conseil le secret et que tout devait être protégé toute correspondance en fait il suffisait de regarder s'il y avait un entête d'avocat et c'était protégé peu importe le contenu de la lettre et si l'avocat allait conseiller à son client un bon film pour aller voir le week-end il y avait une approche il y a encore d'ailleurs cette approche que toute la relation est quelque part sous cloche et ça correspond à une exception assez ancienne qui n'est pas l'exception de common law et ça révèle un niveau de maturité qui est un peu qui est un petit peu différent deuxième élément lorsqu'il y a d'abord il n'y a pas de perquisition ou très peu dans les pays de common law il y a d'autres moyens mais il y a surtout une habitude qui s'est développée qui est celle du privilege log lorsqu'on invoque le privilège on en justifie donc il ne suffit pas simplement de dire prenez le mot clé avec le cabinet Vaudesson etc ça ne suffit pas il faut faire un inventaire de tous les documents dont vous revendiquez la protection et expliquer en quoi c'est protégé ensuite on a un débat on a un débat et on a un débat pas devant le JLD c'est pas un débat public on a un débat alors là aussi on a un écosystème qui est très différent les américains ont ce qu'ils appellent la taint team ou la privilege team qui est au sein de l'autorité de poursuite une équipe différente qui va avoir en charge de vérifier si ce qui est allégué comme étant protégé est bien protégé ça suppose évidemment une étanchéité totale entre la taint team et l'investigation team il y a des règles aux Etats-Unis où un enquêteur qui est dans la privilege ou la taint team qui révélerait des informations ne pourrait plus faire partie de l'investigation team et vice versa donc il y a un niveau de sophistication et puis il y a le recours au tiers de confiance ça c'est quelque chose qu'on connait pas qu'on pourrait imaginer parce que c'est assez pragmatique les anglais l'ont en cas de difficulté on va voir généralement un barista puisqu'on a confiance dans les barista on se dit que c'est un professionnel aguerri qui connait bien le privilège et il saura faire le tri entre les documents aux Etats-Unis on a le special master qui peut être désigné par un magistrat pour faire une comparaison à un concept français ce sera un expert judiciaire désigné par un juge en pratique un avocat très senior ou un magistrat à la retraite qui viendrait faire le tri pour le tribunal mais on ne laisserait pas à la main des enquêteurs la possibilité de lire la consultation pour décider après avoir lu la dernière ligne si oui ou non le document est protégé alors j'en arriverai au dernier élément qui à mon avis est également un corollaire et je crois que ça a été invoqué avec mon voisin de droite et je pense que c'est un point sur lequel on se rejoint je pense qu'il y a un vrai sujet de crédibilité à propos du secret professionnel je pense qu'il y a un vrai sujet et je dois dire plusieurs éléments m'amènent à considérer que c'est un sujet le premier c'est un rapport de l'institut des hautes études de la justice d'octobre 2017 qui s'est penché sur les 4 grands défis de la profession d'avocat et au titre le premier des 4 grands défis est celui de la crédibilité des avocats qu'est-ce qu'on peut y lire on y lit l'avocat français entretient un rapport avec la vérité assez relâché produire des demi-vérités voire des allégations franchement mensongères ne lui fait pas toujours peur il sait que de tels comportements ne font l'objet d'aucune sanction ni d'une véritable réprobation sociale ils sont même admis voire théorisés de telles libertés avec la vérité passent pour un phénomène culturel et c'est un fait qu'elles n'ont pas cours dans d'autres traditions où les scrupules la transparence et le fair play procédural sont davantage valorisés il est acquis en France que les avocats français tentent à jouer avec les limites de la vérité entretiennent avec elle un rapport malicieux c'est vrai c'est un petit peu ce que j'ai constaté à commencer par l'école du barreau quand j'ai posé des questions moi-même à l'intervenant sur la manière dont je devais rédiger les faits dans des conclusions comment faut-il les rédiger je ne donnerai pas la réponse que j'ai obtenue à ce moment là mais c'est vrai que j'ai retenu en tout cas qu'il n'y avait pas véritablement d'éducation des jeunes collaborateurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à l'égard d'un magistrat pour ceux qui l'ignorent il y a dans le règlement intérieur national français une disposition qui est incluse à l'article 21 donc qui fait partie intégrante du règlement intérieur national c'est l'article 21.44 rapport entre les avocats et les magistrats ce texte précise en aucun cas un avocat ne doit sciemment induire un juge en erreur alors figurez-vous que cette disposition qui est une disposition du code de déontologie européen que les avocats français ont incorporé intégralement en faisant un copier-coller à l'article 21 du règlement intérieur national lorsque j'étais au conseil des barreaux européens expert informatique expert en déontologie une question a été posée il y a une sorte d'étude comparative dans les différents pays pour savoir quelle disposition du code de déontologie était susceptible de heurter la déontologie interne des avocats alors certains par exemple en Allemagne ils sont très très souples sur les conflits d'intérêts ont considéré que les règles sur les conflits d'intérêts étaient trop dures elles étaient anticonstitutionnelles les Slovaques ont considéré que l'interdiction du pacte de cotalitis était également contraire à l'ordre international mais il faut savoir qu'en France il y a quelqu'un qui a quand même eu l'audace à mon avis de dire oui en France cette disposition que je viens de vous dire à savoir en aucun cas l'avocat français ne doit dire le jeu il y a une petite tolérance il y a une petite tolérance et donc ça fait partie de la culture française voilà donc à mon avis on a là aussi une des sources du problème une des sources du problème qu'on retrouve on la retrouve également dans ce rapport et j'en ai presque terminé qu'on retrouve également dans ce rapport mais je pense que j'aurais été moins long que d'autres mais qu'on retrouve également sur ce sujet qui est quand même au coeur du débat on retrouve dans le rapport de la commission des lois que j'évoquais tout à l'heure l'indication que pour une autorité de poursuite dont je tairai le nom étendre le secret professionnel des avocats au secret du conseil aurait pour conséquence d'affaiblir la politique publique maintes fois réaffirmée et approfondie de lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption internationale mais aussi de mettre la France en contradiction avec la jurisprudence constitutionnelle européenne cette personne interrogée s'inquiète du recours à des échanges fictifs avec des avocats dans le seul but de protéger des documents on a là l'explication on a là l'explication d'une défiance d'une défiance entre les autorités d'enquête et le barreau d'une manière générale je n'ai pas dit tous les avocats naturellement mais un certain nombre d'avocats et à mon sens pour en terminer je vais prendre un extrait également des conclusions de madame Cocotte ça c'est pour les juristes d'entreprise il avait été question donc il y a deux arrêts célèbres pour les juristes d'entreprise et la protection du secret il y a l'arrêt AMES 1982 et AXO 2010 dans l'arrêt AXO madame Cocotte avocat général écrit quand bien même son intégrité en parlant du juriste d'entreprise quand bien même son intégrité personnelle ne serait pas en cause comme dans la plupart des cas et qu'il serait animé des meilleures intentions l'avocat interne est donc structurellement exposé à un risque de conflit d'intérêt entre ses obligations professionnelles et les objectifs poursuivis par son entreprise les objectifs poursuivis par son entreprise qui sont forcément répréhensibles ainsi que les souhaits de cette dernière et dernière citation le risque de conflit d'intérêt ignorant à la fonction d'avocat interne altère également ses possibilités de lutte contre un recours abusif à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients l'abus peut par exemple résider en la remise au prétexte d'une demande d'avis juridique au service juridique d'une entreprise d'éléments de preuve et d'information aux seules fins ou principalement aux fins de les soustraire aux autorités de la concurrence dans le pire des cas les services opérationnels d'une entreprise peuvent être tentés de recourir de manière abusive aux services juridiques de l'entreprise et ou au groupe pour y déposer des documents illégaux tels que des accords relatifs à des pratiques concertées etc c'est qu'UFD il n'y a pas de confiance dans l'avocat parce que la France n'est pas un pays de culture juridique et que peut-être alors on a parlé de choc éthique on a parlé de choc pardon de conformité moi j'ai envie de parler de choc éthique parce que je pense et je sais que je vais me faire battre par mon vice-bâtonnier mais il me semble que le moment est arrivé de poser les armes arrêter cette guerre de tranchées et commencer à donner des gages pour montrer que la profession d'avocat est une profession digne de bénéficier du secret professionnel le plus large y compris le secret professionnel du conseil qui comme l'a rappelé le conseil d'état est une terminologie qui n'existait pas dans aucune loi française jusqu'à la loi confiance j'en ai terminé je vous remercie